Musique Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour les copains, j'espère que vous allez bien, tout ça, tout ça, bienvenue à tous, très content de vous retrouver, bonjour, bonjour, on est mercredi, il est 17h et je voulais faire une revue d'actu, tout ce qu'il y a de plus revue d'actu classique, mais en fait va commencer dans quelques minutes l'audition de Gérald Darmanin et de Oudea Castera, la nouvelle ministre des sports, devant la commission des lois et la commission de la culture du Sénat pour s'expliquer sur ce qui s'est passé au Stade de France. Du coup je pense qu'on va regarder le début de cette séance. On va voir comment ça se passe, je pense qu'on va faire ça. Mais d'abord j'espère que vous allez bien, bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que ça roule pour vous. Ouais ce matin il y avait Zerator sur France Inter, ce matin France Inter, Zerator au micro de Léa Salamé, qui a parlé de moi, et c'est très gentil de sa part, et c'est très que je l'ai remercié évidemment. Il a parlé de moi comme un exemple en disant, ouais non, il y a aussi Jean Macier qui fait de la politique et tout, mais voilà. Donc voilà, c'était cool. Après c'était une interview sur une matinale de France Inter en 7 minutes seulement, pour parler de tout ce que fait Zerator, qui êtes-vous, que faites-vous, en quoi ça consiste. C'était évidemment un peu short, et puis ça s'adresse à un public qui n'y connaît rien, en tout cas qui est considéré comme tel par France Inter, et du coup c'était très généraliste. Ça ne s'adressait pas franchement à vous ni à moi, mais c'est pas grave, c'était chouette. Est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent ? Oui, non, mais voilà, c'est des questions classiques. Qu'est-ce que c'est qu'un streamer ? Qu'est-ce que c'est qu'un gamer ? C'est vraiment dit, dis donc vous êtes l'idole des ados, tout ça, tout ça, voilà. C'était vraiment bien quand même, mais oui, oui, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est très bien. C'est la plus grosse matinale de France, ouais, France Inter, c'est la plus grosse matinale de France. C'est assez gênant d'écouter la matinale et d'être pourtant public de Zerator. Ça, ça, c'est, voilà, les France Inter, ils ont, visiblement, ils assument visiblement l'idée de ne pas s'adresser aux jeunes, donc du coup, dis donc, on reçoit un jeune aujourd'hui, il va falloir qu'il nous explique. À nous et à nos auditeurs qu'on considère n'y connaissent rien, mais c'est comme ça, c'est une question de positionnement. Tu vois, à Baxit, c'est exactement l'inverse, quoi. On considère que vous savez qui c'est Zerator. Et que, par contre, c'est un peu plus compliqué de comprendre ce que c'est qu'une cohabitation, donc voilà, c'est le jeu. On n'a pas écouté, quand ils invitent quelqu'un, c'est pas assez, on peut aussi apprécier l'effort. Non, non, mais moi, je trouve ça très très bien, c'est très très bien qu'ils invitent Zerator, il a parfaitement sa place dans une matinale. Il aurait beaucoup plus sa place, en termes d'audience, il aurait beaucoup plus sa place dans l'instant M que beaucoup de gens qui y passent. mais c'est pas qu'une question d'audience. Donc, voilà. Donc c'est très très bien, c'est très très bien que Zerator y soit allé, qu'il ait répondu à leurs questions. Hop, j'ai mon café, tout ça. Alors, attendez, j'ai un article de Public Sénat, justement, pour qu'on se mette un petit peu dans le bain. J'ai un article de Public Sénat qui explique justement ce qui va se passer cet après-midi. Après, je vous explique, et d'ici là, je pense que la séance va commencer, donc on va regarder. Darmanin et Oudea Casteria sommetent s'expliquer devant les sénateurs. Quatre jours après le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudea Casteria, et le ministre de l'Intérieur passent sur le grill des questions des sénateurs. Ils devront s'expliquer sur les failles du dispositif de sécurité et surtout sur le chiffre de 40 000 faux billets. C'est une audition à suivre en direct sur Public Sénat à partir de 17h. C'est une audition qui, entre les murs du palais du Luxembourg, fleurbon le grand moment du précédent quinquennat. A se demander si le maintien de l'ordre n'est pas le talon d'Achille des différents gouvernements d'Emmanuel Macron. C'est vrai, c'est vrai. Ils font évidemment référence à l'affaire Benalla, qui avait fait les plus grandes heures du Sénat ces dernières années, puisque ça avait été une audience considérable, la commission d'enquête Benalla, qui avait été très très suivie, mais aussi les commissions d'enquête suivantes sur des questions de maintien de l'ordre ou les missions d'information ou les auditions. Ces dernières années, le locataire de Beauvau, Beauvau, c'est la place Beauvau, donc c'est le ministère de l'Intérieur. Donc le locataire de Beauvau, c'est le surnom qu'on donne au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a régulièrement été convié au Sénat pour répondre aux élus. La commission d'enquête Benalla, ou encore l'audition des liens sur les débordements des gilets jaunes, pour ne citer que ça, ont occupé de longues heures les sénateurs. A peine une semaine après la mise en place du nouveau gouvernement, c'est une nouvelle fois des questions de sécurité qui plongent l'exécutif dans sa première crise politique. Bousculades tentatives d'intrusion d'individus sans billet, supporters sous le choc de l'intervention des forces de l'ordre ou victimes de vols. Les débordements à l'entrée du Stade de France, qui accueillait samedi soir la finale de la Ligue des Champions, n'en finissent pas de faire des vagues. A un an de la Coupe du Monde de rugby et à deux ans des Jeux Olympiques, ce sont des images qui font tâche et qui interrogent la capacité de la France à organiser de grands événements sportifs. A l'approche des élections législatives, l'affaire a pris un tour hautement politique, évidemment. Le Sénat, par la voix de Michel Savin, le président du groupe d'études Pratiques sportives et grands événements sportifs, a immédiatement demandé la constitution d'une commission d'enquête. En attendant d'avoir gain de cause, les deux ministres sont entendus conjointement pendant deux heures par les commissions des lois et de la culture à partir de 17 heures. Donc il y a deux commissions qui se réunissent ensemble, celles des lois qui s'occupent de la sécurité du maintien de l'ordre et celles de la culture qui s'occupent du sport et des événements. En gros, je synthétise. Ils sont entendus donc une audition à suivre en direct sur Public Sénat et sur la chaîne Twitch de Jean Macier. Nous voulons un discours de vérité. Il y a des éléments de fait qui contredisent des propos qui ont été tenus. Les parlementaires attendent des choses concrètes, a indiqué sur BFM TV le président de la commission des lois, François-Noël Buffet. Au cœur des intégrations des élus et du grand public, les justifications de Gérald Darmanin et du préfet de police de Paris, Didier Lallement, 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés, a assuré Gérald Darmanin. Lors d'un point presse lundi, donc seulement avant-hier. Un chiffre éloquent qui peine à être corroboré. Corroboré, ça veut dire vérifié. Pour l'heure, la Fédération française de football et l'UEFA ont évalué à 2800 le nombre de faux billets scannés samedi. Parmi les 2800 faux billets, peuvent figurer des vrais billets ayant été mal activés, selon Pierre Barthélémy, avocat du groupe de supporters français présents au Stade samedi. Il y a eu des pannes, des bugs informatiques au niveau des portiques qui ont fait que certains vrais billets ont été scannés comme faux, a-t-il assuré à l'AFP. On fait l'amalgame entre les supporters anglais qui étaient dans les fanzones et ceux qui se sont dirigés au Stade de France. Esquisse comme explication, lundi Michel Savin. Hop. Dans Mediapart, une source du ministère de l'Intérieur évoque le chiffre de 60 à 70 000 supporters anglais présents à Paris ce week-end. Ils ont peut-être fait une soustraction entre ceux qui étaient présents et les faux billets, soit 20 000, ajoute-t-elle. Gérald Darmanin se basse-t-il sur cette note de la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, la DNLH, rédigée en lien avec les services de renseignement le 25 mai ? En fait, elle fait état, cette fameuse note, d'environ 50 000 supporters anglais présents dans la capitale française, qui ne seront pas détenteurs de billets. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous allés au Stade de France. Dans un communiqué, la FFF... Non, pardon. Le ministre a dénoncé une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Une enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse de la préfecture de police de Paris a été ouverte. La délinquance astucieuse ? Ah, c'est les arnaques. D'accord, ok, ok, je ne sais pas. Dans un communiqué, la FFF confirme que 35 000 personnes étaient munies de faux billets et n'avaient pas de billets aux abords du Stade de France samedi. Le dispositif de sécurité a-t-il été suffisamment préparé ? Attendez, parce que ça a commencé. Je vous propose qu'on s'arrête là pour l'article et qu'on reprenne. Premier point concernant les causes des incidents. Vous avez incriminé dès samedi soir, et je vous cite, des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets auraient forcé les entrées et parfois violenté les Stadiers. François-Noël Buffet, c'est écrit, c'est le président de la Commission des lois et il est en train d'introduire la réunion. Ça vient de commencer. Imputé aux supporters britanniques et toutefois contesté, notamment par les officiers de la police de Liverpool qui étaient présents sur place comme observateurs. Nombre d'observateurs ont noté au contraire le calme de ces supporters qui auraient contribué à l'absence d'incidents graves. François-Noël Buffet, il est l'air républicain. La majorité du Sénat, c'est l'air républicain. François-Noël Buffet est un sénateur l'air républicain. De ce point de vue-là, mal apprécié, ce qui serait l'attitude de ses supporters. Vous avez également, tous deux évoqué un phénomène massif de faux billets, de l'ordre de 30 000 à 40 000. Depuis l'heure, l'UEFA a indiqué que seuls 2 800 billets avaient été identifiés comme falsifiés lors du passage des portiques, ce chiffre pouvant d'ailleurs être gonflé par des problèmes techniques. Comment ces fraudes, qui seraient donc bien plus limitées qu'annoncées, en tous les cas selon l'UEFA, auraient-elles pu jouer le rôle déterminant que vous leur prêtez dans les incidents de samedi soir ? Par ailleurs, la presse s'est faite l'écho d'une note de renseignement de la division nationale de lutte contre le hooliganisme vous alertant dès le mercredi 25 mai sur de possibles risques liés à des billets falsifiés et la présence de nombreux supporters sans billets. Cette alerte a-t-elle été dûment prise en compte ? A encore été évoquée la gestion du pré-filtrage à l'arrivée du RER-D et notamment des files en nombre insuffisant et un manque de personnel alors que, d'après ce que rapportent les médias, le dispositif était fluide à la sortie du RER-B qui était en grève ce jour-là. Il ne s'agissait pas d'une circonstance imprévue. Les organisations syndicales de la ligne B avaient fait état dès le mardi 24 mai de leur intention de perturber le déroulement de la finale de la Ligue des champions en cessant le travail. Dans ces conditions, comment expliquer que le dispositif n'ait pas été adapté en conséquence et que les moyens n'aient pas été redéployés à la sortie du RER-D d'où semble-t-il arriver une majorité de spectateurs ? Gérald Darmanin que vous voyez à l'image qui est en train d'écouter l'introduction de cette audition évoquée tout comme des agressions et des vols de spectateurs à la fin du match sans qu'on en sache davantage à ce stade. Pouvez-vous préciser le nombre d'arrestations, de poursuites, de plaintes liées à cet événement, donc de procédures engagées et quelle a été la suite donnée à ces procédures ? La plupart des personnes arrêtées auraient été, je vous pose la question, des sans-papiers, est-ce le cas et comment l'expliquez-vous ? Le deuxième point, la question se pose de la responsabilité des différents intervenants et notamment des services placés sous votre responsabilité. Le rapport qui a été adressé par le préfet de police, qui vous a été adressé par le préfet de police au soir du 29 mai, Le préfet de police est idéalement et c'est le responsable de la sécurité sur toute la zone de Paris. L'organisation de la Ligue des champions relève de la responsabilité de l'UEFA, mais c'est bien sûr celle de la préfecture de police qui est pointée du doigt, notamment par son usage qui a été qualifié de massif et d'incriminé des gaz lacrymogènes qui auraient touché des familles, des enfants, des personnes de bonne foi munies de billets valides et qui, pour certaines d'entre elles, n'ont jamais pu entrer. Il est essentiel que vous nous apportiez des explications circonstanciées sur le schéma d'intervention des forces de l'ordre qui avait été retenu pour cet événement et notamment, et notamment... Je vous rappelle que le Sénat ne s'occupe pas seulement de voter les lois, il s'occupe aussi de contrôler l'action du gouvernement. Donc là, c'est exactement ce que vous allez voir, c'est une audition dans le cadre d'un contrôle parce qu'il y a visiblement eu des dysfonctionnements et le but du Sénat, ce n'est pas de juger, ce n'est pas la justice. Ils ne sont pas là pour établir des responsabilités, ils sont là pour établir d'éventuels dysfonctionnements dans le fonctionnement des pouvoirs publics pour éventuellement y apporter des réponses dans des futures lois qu'ils voteront, etc. par un certain nombre de journalistes que ceux-ci avaient été contraints de supprimer des images qu'ils avaient prises des événements. Ces faits sont-ils avérés ? Des consignes en ce sens sont-elles effectivement données aux forces de l'ordre ? C'était dès le cas, comment les justifier ? Enfin, s'agissant notamment de l'intrusion de riverains, de jeunes riverains et des exactions qu'ils auraient commises à l'issue du match, comment expliquer que ceux-ci n'aient pas été repérés en amont par les forces de police et que des dispositions particulières n'aient pas été prises pour sécuriser la sortie du stade à la fin de celui-ci ? Je ne peux pas mettre plus fort, désolé. La France a déjà, par le passé, accueilli des manifestations sportives de cette ampleur, sans qu'elles donnent lieu d'ailleurs au débordement dont malheureusement le monde entier a été témoin samedi soir. Nous nous interrogeons, et c'est pour ça que nous sommes ici cet après-midi, sur cette situation, sur la réalité de ce qui s'est passé, d'abord pour savoir effectivement et comprendre ces événements, en tirer les conséquences nécessaires, évidemment, mais aussi parce que dans quelques temps, dans quelques mois, notre pays accueillera la Coupe du monde de rugby en 2023 et en 2024 les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je vais baisser un peu mon micro à moi. Monsieur le ministre, chers collègues, les propos introductifs, je vais laisser la parole tout de suite au président Laurent Laffont. Laurent Laffont qui est le président de la commission de la culture. Il y a deux commissions différentes qui co-auditionnent. de ne pas être parmi vous, mais je suis contraint à l'isolement suite à un test positif. Courage Laurent, on est avec toi. Pour leur présence cet après-midi au Sénat, M. Gérald Damanin, ministre de l'Intérieur et Mme Amélie Oudéa, Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et para-olympiques. Je ne doute pas, Mme la ministre, que nous aurons prochainement l'occasion de nous revoir pour examiner plus avant l'ensemble des dossiers qui relèvent de votre ministère, mais je saisis cette occasion, puisque je crois que c'est votre première venue au Sénat, en tout cas dans le cadre de vos nouvelles fonctions, pour vous féliciter pour votre nomination. Comme l'a indiqué le président de la Commission des droits, la gravité des dysfonctionnements qui se sont déroulés samedi à proximité immédiate du Paris et dans le futur stade olympique ne pouvait nous laisser indifférents. Une compétition prestigieuse entachée des milliers de personnes retardées ou empêchées d'accéder au stade, certaines molestées des actes de délinquance en grand nombre. Le Sénat se devait... Laurent Laffont, il est membre du groupe Union centriste au Sénat, le groupe Union centriste qui est, si je ne dis pas de bêtises, partenaire des Républicains dans la majorité sénatoriale. Nous avons de nombreuses questions à vous poser, comme a commencé à le faire le président Buffet, parmi lesquelles, à mon sens, une s'impose. Ces incidents étaient-ils prévisibles et donc évitables ? Il est important pour nous de savoir la nature des échanges et des décisions éventuelles prises par les différentes autorités États, UFA, consortium du Stade de France, RATP, SNCF, avant la finale, alors que vous saviez depuis plusieurs jours que deux événements allaient fortement impacter l'organisation du match, la grève sur le RER B, connue depuis plusieurs jours, et la fausse billetterie identifiée par la Division nationale de la lutte contre le miganisme dans une note en date du 25 mai, soit trois jours avant la finale. Je rappelle que le 13 novembre 2021, c'est-à-dire il y a à peine six mois, le match France-Kazakhstan dans le cadre des éminatoires de la Coupe du Monde avait été délocalisé au Parc des Princes car des travaux étaient programmés sur la ligne B du RER. Les risques de saturation des autres moyens de transport et en particulier de la ligne D avaient été considérés comme trop importants à l'époque. à l'époque. Or, la grève de la RATP sur cette même ligne a eu des effets similaires à ceux qui étaient redoutés à l'automne dernier avec des reports très importants sur la ligne D du RER. Est-ce que l'hypothèse d'un report de la finale a été envisagée compte tenu de la grève annoncée ? Est-ce que le risque de saturation a été suffisamment évalué ? A défaut de pouvoir reporter la rencontre des mesures exceptionnelles ont-elles été envisagées comme par exemple la réquisition de conducteurs sur la ligne B la régulation des flux en amont de la ligne D Pour l'instant on est au stade de l'introduction vous avez les deux présidents des deux commissions qui introduisent l'audition qui posent des questions qui placent le sujet et ensuite on va écouter Gérald Darmanin qui va faire un propos introductif qui va expliquer ce qui s'est passé de son point de vue et des éléments qu'il avait en sa possession ensuite on entendra la ministre des sports et ensuite il y aura une séance de questions réponses C'est le club de Liverpool qui avait demandé l'établissement de billets papiers que vous avez estimé aisément falsifiable Ma question est donc la suivante Quelles ont été la nature de vos échanges avec l'UFA sur ce point et pourquoi ne pas avoir exigé de l'UFA l'établissement des billets électroniques infalsifiables ? Là encore le risque était identifié et rien pourtant ne semble avoir été fait pour les éviter Je laisserai mes collègues vous poser d'autres questions mais je ne serai éludé l'inquiétude qu'a suscité chez nombre de sénateurs cet échec de samedi dernier quant à l'organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024 Quelle leçon allez-vous en retirer ? Organiser la finale de la Champions League un an avant la Coupe du monde de rugby et deux ans avant les Jeux olympiques avait valeur de test Le test montre que manifestement nous ne sommes pas encore prêts à faire face à toutes les situations L'originalité revendiquée des Jeux de Paris tient au fait que l'événement devrait être autant dans les stades que dans les rues avec un immense rassemblement populaire Je pense en particulier à la cérémonie d'ouverture qui doit rassembler plusieurs centaines de milliers de personnes le long de la scène N'est-il pas nécessaire compte tenu des événements de samedi dernier de réfléchir à un format plus raisonnable pour éviter un nouveau fiasco qui nuirait à l'image de notre pays Madame, Messieurs C'est vrai c'est la cérémonie d'ouverture elle va se passer dans Paris le long de la scène ça va être magnifique mais en cas de sécurité ça pose des questions On peut transmettre tout de suite la parole au ministre Voilà Gérald Darmanin qui va prendre la parole pour s'exprimer devant la commission du Sénat les commissions du Sénat Monsieur le Président de la commission des lois Monsieur le Président de la commission des affaires culturelles Mesdames et Messieurs les sénateurs C'est avec le souci de la transparence et du sens des responsabilités que nous vous présentons devant vous avec le profond respect pour la représentation nationale et ses prérogatives et un gouvernement qui n'a rien à cacher et nous nous réjouissons du pouvoir qui nous est laissé c'est-à-dire du temps nécessaire pour expliquer ce qui s'est passé samedi soir lors du match de finale de Ligue des champions qui opposait Real Madrid-Liverpool nous étions d'ailleurs tous les deux Madame la Ministre et moi-même Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements parfois inacceptables qui ont eu lieu dont nous allons en assurant notre responsabilité expliciter devant vous le déroulement J'espère Monsieur le Président de la commission des lois Monsieur le Président de la commission des affaires culturelles répondre aux questions en tout cas nous allons nous répartir évidemment ces questions introductives dans la présentation que je vais vous faire dans quelques instants dont je vous remercie d'avoir accepté d'ailleurs qu'elle soit faite devant les sénateurs je veux aussi dire que pour ceux qui nous regardent elle sera sur les réseaux sociaux pour ceux qui le souhaitent Il était également évident que pour les fans de football dont nous sommes un certain nombre et pour avoir été arbitre de football pendant de très nombreuses années l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées Avons-nous évité le pire ? Pouvons-nous mieux organiser ? Aurions-nous pu anticiper davantage ? Sans doute Responsable de mon administration je regrette très sincèrement les attaques dont étaient la cible les fonctionnaires de la République qui sont sous ma responsabilité Comme ministre il est tout à fait normal que je réponde aux médias aux parlementaires à la critique de l'opinion et seuls les lâches je crois se défaussent sur leurs subordonnés je veux donc ici dire la confiance que l'ensemble des personnes que j'ai l'heure de commander depuis deux ans au ministère de l'Intérieur est complète pour ma part comme le disait le président Mitterrand il n'y est point d'honneur sans difficulté je suis devant vous évidemment avec la ministre des Sports pour pouvoir détailler cette soirée si vous me permettez voyons déjà le contexte général qu'a évoqué notamment monsieur le président de la commission des affaires culturelles je voudrais ici rappeler avec la ministre des Sports que la finale de la Champions League devait se dérouler à Saint-Pétersbourg et que suite à la situation géopolitique il a été décidé de la situer dans un autre stade la France a été candidate pour accueillir cette Champions League dont je rappelle et vous l'avez dit monsieur le président de la Commission des lois que l'organisation de cet événement en revient à l'UFA et à la Fédération Nationale la Fédération Française de Football normalement dans les finales telles que Saint-Pétersbourg aurait dû l'organiser les gens dans le chat qui ne veulent pas écouter Gérald Darmanin je vous conseille de quitter ce stream parce que là vous allez entendre Gérald Darmanin s'exprimer ça risque d'être douloureux pour vous si vous n'êtes pas capable de le supporter en vrai vous forcez pas à rester cette manifestation en trois mois de plus vous l'avez dit une grève RATP quelques jours auparavant a été annoncée qui a déplacé massivement les supporters de la ligne du RERB vers le RERD je veux ici dire que la difficulté principale que nous ayons eu le premier enchaînement négatif de cette soirée fait que le flux sur le RERD a été 3,5 fois plus important selon les chiffres de la SNCF que lors d'un match de football qui amène du monde à le Stade de France on va dire de façon normale prenons comme étalon quelques jours auparavant la finale de la Coupe de France qui pourtant d'ailleurs a été classée de manière plus négative par les services de lutte contre le hooliganisme que la finale de la Champions League puisque vous parliez des notes de renseignement sportif du ministère de l'Intérieur et pour ceux qui ont pris le RERD et le RERB pour aller au Stade de France chacun s'apercevra que le RERB est fait si j'ose dire pour ça avec une plus grande sortie plusieurs sorties et un plus grand espace pour accéder au Stade de France et que le RERD est plus étroit avec un goulot d'étranglement en dessous de l'autoroute qui amène directement effectivement au Stade de France singulièrement pour les tribunes britanniques car nous verrons que les débordements et les difficultés n'ont lieu que devant les tribunes britanniques quel était le dispositif de sécurité question première que vous m'avez posé monsieur le Président il y a eu 6800 policiers gendarmes et quelques dizaines de sapeurs-pompiers déployés pour assurer la sécurité de l'événement c'est l'événement qui depuis que je suis ministre de l'Intérieur l'événement sportif bien évidemment a mobilisé le plus de policiers et de gendarmes parmi ceux-ci il y a eu ce qu'on appelle les UFM les unités de force mobile à peu près 80 CRS ou gendarmes mobiles qui ont été prédisposés dans le périmètre du Stade de France 10 UFM on reverra le fait que jamais le Stade de France en tout cas depuis que je suis ministre de l'Intérieur n'en a connu autant je rappelle que suite à la note de renseignement justement monsieur le Président de la Commission des Lois qui prévoyait un très nombreux nombre d'Anglais sans ticket ou quelques centaines avec des faux billets nous y reviendrons plus tous ceux qui viendraient à Paris pour pouvoir supporter leur équipe l'entraîneur du club de Liverpool ayant dit lui-même qu'il fallait en grand nombre venir même sans billet à Paris supporter Liverpool a été décidé deux fan zones l'une au cours de Vincennes très éloignée donc du Stade de France où il y a eu jusqu'à 40 000 personnes et essentiellement des supporters anglais ou des supporters du club de Liverpool il peut y avoir des français qui sont allés dans cette fan zone bien évidemment et puis un qui est juste à côté du Stade de France la fan zone qu'on pourrait appeler Real Madrid qui était à Saint-Denis je voudrais d'ailleurs dire ici que les deux fan zones qui ont accueilli à partir de 14 heures pour l'instant il est dans la description pure nombre de forces de l'ordre déploiement fan zone c'est normal c'est l'introduction pour l'instant il est dans la description de ce qui s'est passé il y a également la sécurisation de l'aéroport Charles de Gaulle puisque l'essentiel des Espagnols sont arrivés notamment par des avions affrétés ce qui n'a pas été le cas le cas pardon des supporters anglais des suites sensibles puisque pour le ministre de l'Intérieur et préfet de police les Champs-Elysées sont toujours les lieux des rendez-vous ou des supporters quelle que soit leur équipe d'ailleurs alliés à peut-être des personnes qui voudraient procurer une joie dont la délinquance pourrait se donner rendez-vous sur les Champs-Elysées malheureusement notre pays en est souvent témoin 4 UFM ont été prédisposées une UFM dans Paris qui faisait la nuit des réserves notamment dans les gares puisque beaucoup de gens et notamment arrivés par la gare du Nord pour Londres étaient présents et la gestion des flux de voyageurs évidemment à partir de Châtelet-Léa Les Nations qui sont nos deux grandes gares RER qui amènent les UFM ce sont les unités de force mobile sur la Seine-Saint-Denis en particulier et là je veux répondre directement à votre question monsieur le président de la commission des lois il y a eu 326 effectifs de sécurité publique à ne pas confondre avec quasiment 6000 effectifs d'ordre public on verra sans doute que c'est cette différence une des difficultés que nous avons connues je voudrais comparer les 326 effectifs de policiers en tenue en civil ou en bac qui étaient autour du stade de France aux 164 qui étaient là pour la finale de coupe de France c'est à dire que nous avons doublé en prévision de ce match qui avait pourtant le même nombre de spectateurs a priori le nombre d'effectifs en ordre public et en sécurité publique dans Paris dans les fan zones qui n'existaient pas pour la coupe de France mais surtout autour du stade donc pour répondre concrètement à votre question il y avait très largement assez d'effectifs de police pour cet événement qui était attendu depuis effectivement plusieurs semaines alors le déroulé précis de la soirée se passe ainsi à partir de 18h45 il y a beaucoup de spectateurs qui arrivent auparavant mais comme cela se passe sans problème je n'y reviens pas il y a eu une bagarre sur le barrage de la passerelle de l'écluse et deux tentatives d'intrusion dans un parking VIP et dans le village UFA qui était situé au nord entre la fanzone espagnole finalement et le stade de France très vite la police est intervenue pour faire cesser les troubles 13 individus ont été interpellés notamment les individus qui ont essayé de rentrer dans le parking VIP qui se situait on voit le petit terrain de football tout au nord du stade de France à peu près ici jusqu'à 18h45 parallèlement les arrivées sont importantes mais pour la police maîtriser des spectateurs dans un contexte très difficile lié à la grève du RERB cela a conduit énormément de monde donc à prendre soit la ligne 13 il y a trois stations de métro qui arrivent au stade de France et ça se passera de façon tout à fait nominale et sans aucune difficulté y compris dans les accès au stade de France et effectivement le RERD dont j'ai évoqué les trois tests de la sortie de 19h à 19h45 là est le nœud du problème les pressions sont très importantes exercées par plusieurs milliers de supporters et la préfecture de police compte jusqu'à 15 000 personnes dans le goulot étroit qui le sépare de la sortie du RERD qui prend l'avenue de Huisson on verra tout à l'heure l'artère pour arriver au pré-filtrage et là c'est un point très important qui explique la difficulté de la soirée le stade de France a décidé depuis la coupe de France c'est à dire depuis seulement une semaine devant un certain nombre de difficultés qu'il a pu connaître et pour expérimenter notamment en prévision de la coupe du monde de rugby un nouveau filtrage de mettre des stadiers qui étaient d'ailleurs plus en grand nombre cette fois-ci qu'à la dernière fois 1600 stadiers pour ce match 1300 pour la finale de coupe de France pour le même nombre de spectateurs de faire des contrôles de pré-filtrage à l'entrée bien en amont du maille du stade de France c'est la deuxième fois que le stade de France le faisait la première fois c'était passé sans encombre la coupe de France la deuxième fois donc on contrôlait les billets pour ceux qui portaient des billets bien en amont à la sortie là quasiment du RERD dans l'entrée du périmètre du stade de France ici dire que ce n'est pas les services de police qui contrôlent les billets je sais que c'est entendu mais comme je dis parfois des choses un peu erronées je veux le dire ici en revanche les gendarmes mobiles et des CRS en l'occurrence là les gendarmes mobiles sont à l'appui des stadiers afin de ne pas laisser passer ça avait été expérimenté pour la finale de la coupe de France il y a une semaine et ils ont essayé de répéter le truc la française de football pourrait vous dire que dans les billets effectivement le club de Liverpool a demandé que l'intégralité de ces billets ont été en papier tous les matchs qui se sont déroulés par la Champions League jusqu'à la finale les billets étaient électroniques la demande de Liverpool a été papier les 20 000 supporters anglais qui avaient le droit comme les 20 000 madrilènes à des billets ont demandé des billets papier le club madrilène la ministre reviendra d'en demander beaucoup moins mais comme Liverpool l'intégralité j'ai ici je vous les laisserai bien évidemment un vrai ticket et un faux ticket le coupon pardon est parti il y a derrière les tickets vrai ou faux un petit carré et les stadiers du stade de France ont un stylo chimique qui permet de raturer pour voir selon la couleur est-ce que ce billet est vrai ou est-ce que ce billet est faux parce que malheureusement la technique des faux billets très lucratif a déjà été éprouvée si j'ose dire notamment en Angleterre mais pas seulement en Angleterre et il s'est trouvé que dans ce premier pré-filtrage que l'on a appliqué que la stade de France pardon a appliqué partout sur toutes les entrées du stade de France seule l'entrée du RERD qui a mené le plus évidemment de supporters anglais vers les virages britanniques qu'on verra au sud vous allez un petit peu trop vite un petit peu juste avant ont posé des problèmes et d'après les équipes de la fédération française de football et du stade de France plus de 50% des billets entre 57 et 70% selon les entrées étaient faux ça ne veut pas dire que tous les supporters avaient des billets faux il y a eu beaucoup de supporters qui n'avaient également pas de billets parce qu'ils ont essayé de s'approcher du stade de France pour diverses raisons qui leur appartiennent donc c'est au niveau du goulot d'entranglement du RERD qu'il y a eu le plus de faux billets détectés à ce moment là en pré-filtrage les faux billets pensent que ce sont des vrais ils sont très difficilement reconnaissables vous les verrez vous même il y a eu deux types de fraudes que nous avons totalement caractérisées qui fait l'objet de l'article 40 qu'a fait le préfet de police à ma demande et l'ouverture immédiate d'une enquête par le parquet de Bobigny le premier type de fraude qu'on a caractérisé c'est des personnes qui ont acheté des billets qu'on savait à peu près faux de manière assez efficace parce qu'on les achetait à la sauvette que ce soit en Angleterre ou à Paris pour 50 livres chacun et ça permettait en tout cas avant qu'on ne sache qu'il y ait des pré-filtrages sans doute quand on était un supporter britannique de pouvoir passer et d'accéder donc c'était 50 balles et tu savais que c'était un faux billet et c'était entre 800 et 1200 balles on te faisait croire que c'était un vrai la lecture QR code de ce ticket et puis il y a ceux qui sans doute ont acheté un deuxième type de fraude peut-être si j'ose dire en toute honnêteté avec des billets qui se sont vendus entre 800 et 1200 euros dans des faux sites ou dans des endroits où on a vendu des billets papiers en faisant croire que c'était des vrais billets je vous donne un exemple il y a parfois des bars où on vend ces billets officiels parce que c'est un partenariat on connait sans doute ça dans nos propres communes et là ces tickets très chers qui ressemblent vraiment exactement au premier on verra d'ailleurs ce qui explique les chiffres de l'UEFA des 2700 faux tickets qu'ils ont comptés eux c'est sans doute des vrais faux billets dont les gens ont cru très certainement encore aujourd'hui qu'ils étaient des vrais billets mais dont l'enquête montrera sans difficulté qu'ils étaient des faux donc on a eu beaucoup de monde au RERD trois fois et demi de plus du fait d'une part de la grève au RERB et du fait on le verra aussi du nombre très important de supporters ou de spectateurs au-dessus des 75 000 personnes qui accueillent naturellement le stade de France arrivé à ce pré-filtrage dans un endroit déjà extrêmement étroit la masse des personnes qui ne pouvaient pas passer puisqu'il y avait énormément de faux billets constatés par les stadiers du stade de France s'accumulait et devant cette ils ont mis un tweet de vente de faux billets il y a eu un certain nombre de débordements pourquoi est-ce que l'UEFA ils ont choisi de faire que des billets papiers vous avez sur le côté droit des tweets qui relèvent de nos amis ou des constats britanniques des faux billets en vente notamment là c'est sur Twitter les réseaux sociaux en sont pleins je voudrais dire que côté espagnol c'est Liverpool qui a demandé mais pourquoi aucun problème aucun constat de faux billets et ça c'est 20 000 espagnols pourquoi ils ont réclamé ça il y avait une raison particulière il y a peut-être une bonne raison j'en sais rien c'est une vraie question c'est je veux dire en France ou qui sont venus sans supporter particulièrement les clubs de Liverpool et de Real Madrid ont pu rentrer sans aucun problème ni de faux tickets ni d'ordre public ni de pré-filtrage le premier problème et on y reviendra parce que c'est ce qui a créé évidemment la grande confusion que l'on a connue le premier problème a été renforcé par le deuxième problème c'est à dire après le pré-filtrage puisqu'on a levé ce pré-filtrage pour des questions de l'ordre public on y reviendra ce sont côté des virages britanniques les citoyens britanniques ou supporters de l'équipe de Liverpool qui sont présentés dans les tourniquets où on a passé le QR code et là nous avons effectivement d'après les chiffres de l'UFA et nous avons les mêmes chiffres que l'UFA 2889 faux billets qui ont été scannés au tripod c'est évidemment les machines qui permettent de passer alors plusieurs billets ont été dupliqués des centaines de fois par le prestataire donc c'est les chiffres du prestataire orange qui a mis à connectique des portiques de sécurité du stade de France un même billet c'est à dire quelqu'un qui a acheté un billet officiel a été parfois dupliqué pour l'un 760 fois avec le même numéro vous avez évidemment des numéros votre place dans le stade votre rang dans le stade chacun voit ce qu'est un billet de football ou des visements sportifs un autre 744 fois c'est à dire qu'il y a des gens qui ont acheté des billets qui les ont scannés ils ont reproduit ces billets pour les vendre eux-mêmes et évidemment ils ont reproduit des numéros qui existaient donc la place H44 il y avait 700 personnes dessus 744 la place qu'ils auraient dû avoir ce qui fait que lorsque dans la confusion des gens sont rentrés parfois dans le stade sans contrôle parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même il y a des témoignages d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui disent mais moi j'ai le même ticket que quelqu'un et donc je m'assois où voilà c'est un autre problème qu'on a eu effectivement je voudrais dire que tous les documents que je présente monsieur le président j'en ai fait une copie pour vous et pour monsieur le président de la commission d'affaires culturelles et évidemment je vous laisse soin d'en distribuer si vous le souhaitez au sénateur ça nous vient directement donc de la connectique orange alors revenons à notre premier problème de préfiltrage puisqu'on a 15 000 personnes autour de 19h30 qui s'agglutinent des femmes des enfants évidemment des personnes qui peuvent être en mobilité réduite qui sont sous le tunnel de la 86 au sud de notre stade de France les virages et clubs anglais sont dans les portes notamment Y Z et A c'est à dire au sud les espagnols étant tout à l'opposé et là devant le nombre très important de personnes qui sont bloquées et refoulées par les stadiers parce qu'on considère qu'ils n'ont pas de bons tickets le préfet de police prend la décision de lever le préfiltrage afin d'éviter des écrasements et des bousculades et je pense que c'est cette décision monsieur le président de la commission des lois qui a évité des drames humains qui auraient malheureusement tout à fait pu arriver d'accord donc le préfet de police en cours de soirée a décidé on arrête le préfiltrage parce que là il y a beaucoup trop de monde il y a trop de pression ça va commencer à devenir extrêmement difficile donc ils arrêtent le préfiltrage il n'y a plus de préfiltrage les gendarmes mobiles lèvent à la demande du préfet de police le filtrage et des milliers de personnes en l'occurrence 15 000 mais il y a plein de gens qui sortent du RERD je rappelle qu'à 19h45 nous sommes encore à 1h15 du coup d'envoi officiel se présentent sur le maille du stade de France et se présentent aux grilles et notamment concentrés dans les virages anglais il n'y a pas de problème dans les autres tribunes Y, Z et A qui correspondent au sud du dispositif les stadiers ne contrôlent plus le préfiltrage pour ceux qui ne connaissent pas le stade de France il y a des portes tout autour du stade avec des lettres de l'alphabet porte A, B, C, D qui fait tout le tour et cette foule a accès au tourniquet d'accès c'est à dire là où on a constaté par ailleurs les 2800 faux tickets par la signalétique orange là évidemment devant le monde très important et on peut estimer les chiffres évidemment ne sont pas fiabilisés encore à 7h mais à 5 à 6 000 le nombre de gens qui poussent les grilles de ces 2 et 3 portes et notamment des portes d'urgence qui à 300 kg lâchent et permettent de rentrer dans le stade et c'est normal puisque c'est la sécurité civile le préfet de police prend une deuxième décision qui est de rapatrier l'ordre public les gendarmes mobiles qui encadraient ces préfiltrages et qui encadraient les sorties du RERD qui est assez longue quand vous regardez la carte on la reverra si vous le souhaitez jusqu'aux tribunes pour mettre les gendarmes de l'autre côté des grilles pour éviter que les grilles ne lâchent et accessoirement éviter les intrusions c'est sans doute ce qui évoquera les questions de délinquance puisque sur ce maille de cheminement entre la sortie du RERD et le stade de France il n'y aura plus ou beaucoup moins de forces de police puisqu'ils sont tous rapatriés en urgence devant le mouvement de foule dans le stade pour soutenir si j'ose dire les grilles et pour éviter les intrusions et donc soit l'écrasement contre les grilles soit l'envahissement du terrain ce qui aurait évidemment empêché le match de se dérouler une grande partie donc des forces est repositionnée je l'ai dit et là les tripodes c'est à dire les tourniquets il faut bien voir ce que ça veut dire sur trois portes il y avait à peu près 20 000 supporters anglais même de 1800 faux tickets c'est quand même plus de 10% des 20 000 et donc quand vous êtes on a vu tous des images parfois de gens très connus dont le ticket semblait ne pas marcher et qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont passés en dessous ils sont passés au dessus et évidemment au bout d'un moment plus personne n'a mis son ticket les portiques comme dans le métro les effectifs alors procèdent à des opérations de maintien d'or sur le mail donc c'est à dire en dehors du stade de France pour évincer les milliers d'individus et certains hostiles vous avez tout à fait raison et on peut considérer qu'en ordre public à partir de la fin de la première mi-temps il n'y a plus de difficultés ou très accessoires sur le stade de France l'évacuation à l'heure du match se fait je parle de la fin de seconde mi-temps sans difficulté alors même que Liverpool a perdu comme chacun l'a vu pas de bagarre pas d'envahissement de terrain et tout le monde repart si j'ose dire prendre ses transports avec de nouvelles difficultés délinquants sur le mail puisque l'ordre public n'est plus rétabli entre les RERD et le stade de France et je rappelle que les deux fanzones notamment celle qui comporte quasiment 40 000 supporters à cours de Vincennes se fait dans des conditions nominales à une exception près de la nation où le tenancier d'un restaurant demande l'ordre public après avoir eu son restaurant dévasté par des supporters sans doute avinés alors le point principal monsieur le président puisque c'est votre question c'est comment on arrive à 30 000 ou 40 000 personnes supplémentaires des 75 000 personnes du stade de France je comprends bien que ce chiffre est important on n'a jamais dit si vous me le permettez avec la ministre des sports que c'était 35 000 faux billets nous avons toujours dit que c'était 30 000 à 40 000 personnes soit non porteurs de billets soit ayant des faux billets qui se rajoutaient aux 75 000 personnes qui eux avaient un vrai billet alors nous avons il semblait qu'il avait dit faux billets mais là il dit non non on n'a pas dit faux billets on n'a dit personne sans savoir s'il avait des vrais ou des faux billets peut-être c'est celle de la fédération française de football qui elle-même communiquait officiellement vous avez dû voir cela il y a eu 75 000 et non pas 80 000 billets édités par la fédération c'est à dire par l'organisateur l'UFA sur ces 75 000 personnes qui auraient dû se rendre au stade de France malheureusement nous avons constaté 110 000 personnes dans le stade de France et autour du stade de France ayant emprunté les transports ça se décompose comme suit 79 200 personnes c'est à dire plus déjà de nombre qu'à des billets qui ont pris les transports en commun on a ligne de RER vous le verrez par ligne de RER les détails des personnes qui ont été comptées on en remercie la RATP et la SNCF 21 000 bus d'autres très faciles à savoir puisque l'intégralité des supporters espagnols organisés par leur club sont arrivés par des bus c'est le cas seulement de un tiers des supporters anglais c'est aussi un de nos problèmes et puis évidemment tous ceux qui sont arrivés en véhicule particulier 6 000 taxis et chauffeurs privés après avoir contacté la fédération à contacter les sociétés de taxi et les sociétés privées de chauffeurs privés qui ont évidemment la géolocalisation de leur course et 4 100 personnes avec leur véhicule particulier des parkings en font foi ce qui veut dire vous avez le tableau récapitulatif que selon les chiffres donnés non pas par nous mais par la RATP ou la SNCF attendez il faut revenir allez-y nous avons exactement les mêmes chiffres à quelques centaines ou allez moins de 5 000 près c'est tout à fait possible je rappelle que je regrette personnellement que nous n'avons pas pu utiliser des drones pour pouvoir mettre dans l'agition de la foule plus d'images sur nos sujets mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler Gérald Darmanin qui sourit en disant ça parce qu'il avait demandé dans la loi sécurité globale qu'il y ait la possibilité d'utiliser des drones pour faire de la surveillance d'ordre public et que ça avait été refusé par le Sénat sur représentation vous auriez voté on aurait pu mais là on en reparlera qui la relève de la SNCF je veux dire ici à ceux qui pensent qu'il y a un problème de chiffre entre nous que le RRB Gare du Nord direct Stade de France est géré par la SNCF ou alors c'est le Conseil constitutionnel c'est peut-être le Conseil constitutionnel qui a censuré c'est possible qui fait des stations si je dois dire normal et là géré par la RATP ce qui fait la différence des 6 500 que l'on voit parfois entre les deux comptages et les 10 500 donc gérés par la RATP en RERB ce qui nous fait donc un sous-total déjà de 81 000 personnes qui se rendent par les transports publics au Stade de France alors que le Stade n'a que 75 000 billets nous y rajoutons bien évidemment les taxis les taxis G7 les VTC de toutes sortes les gens qui sont arrivés en car les gens qui sont arrivés en bus les gens qui sont arrivés en provenance de leur propre véhicule dans les parkings et donc nous obtenons tous un chiffrage qui est entre 109 000 et 117 000 personnes c'est-à-dire plus beaucoup plus de 30 000 personnes 34 800 selon la fourchette basse 42 800 sur la fourchette haute ces personnes soit sont rentrées dans le Stade de façon surnuméraire à quelques centaines près sans doute soit sont restées aux abords immédiats du Stade de France soit sont allées un peu plus loin que les abords immédiats du Stade de France sous l'effet de l'ordre public mais aussi sous l'effet parfois des préfiltrages puisque le préfiltrage n'a pas fonctionné que dans les portes sud de Liverpool pour les raisons que j'ai évoquées et partout ailleurs les gens n'ont pas pu accéder au parvis du Stade de France lorsqu'ils avaient soit des faux billets soit pas de billets du tout et puis il y a un deuxième phénomène qui sans doute a fait éloigner une partie des supporters c'est que pour tous ceux qui sont allés au Stade de France la 4G fonctionne mal et quand on ne rentre pas dans un stade et qu'on veut regarder un match on essaie de trouver quand on est supporter par ailleurs la captation de son téléphone et donc ça a sans doute encouragé on le reverra des gens à partir très rapidement aussi quand ils n'ont pas pu rentrer dans le stade alors comment on peut dire parce que beaucoup je lis les critiques et ils disent d'accord très bien imaginons qu'il y ait 35 000 personnes de plus mais ils sont passés où ces 35 000 personnes et bien la SNCF a elle-même documenté on vous a également fourni la note qu'elle nous a fournie qu'à 22h52 c'est-à-dire au lendemain de la première mi-temps de très nombreux supporters ont commencé à reprendre les métros et en l'occurrence ici le RERD et donc comment ça s'est passé il y a eu un décalage une demi-heure du coup d'envoi on est passé de 21h à 21h30 21h30 22h15 première mi-temps 22h15 22h30 mi-temps 22h30 23h15 fin du match et au moment où la RATP la SNCF pour répondre à une de vos questions de l'anticipation attend la fin du match parce qu'on avait évidemment décalé avec eux les lignes de RER après le décalage du coup de sifflet final ce qui objectivement est une grande prouesse de la part de la RATP et de la SNCF de rappeler leurs conducteurs et leurs trames leurs rames de métro dans des contextes d'hyper urgence et bien ils ont même dû anticiper cela puisque dès 22h45 22h52 nous dit la SNCF mais les images de vidéo protection que je ne peux pas vous fournir pour des raisons de protection des libertés mais qu'ils sont à votre disposition je suis sûr si vous les demandez acquis de droit démontre que les quais du RERD notamment de la pleine Stade de France sont pleins pleins de beaucoup Les gens se sont barrés en fait faute d'avoir réussi à rentrer dans le stade avec un vrai ou un faux billet peu importe mais les gens se sont corsés les trains repartent à Paris dans des conditions évidemment qui n'ont rien à voir avec un match en mal tout le monde attend en général la fin d'un match lorsque ce match n'est pas fini alors je me suis permis ça répondra à votre question sur notamment la note de la DLNH faire un comparatif avec la finale de Coupe de France que nous avions organisé si j'ose dire quelques jours auparavant ce match de Coupe de France était a priori d'après la DLNH plus dangereux que le match de Champions League et chacun sait que certains clubs de supporters des deux clubs de football qui se sont opposés je ne voudrais pas faire d'insulte ici particulière aux sénateurs élus de ces départements posaient des problèmes de supporterisme comme on dit très important et c'était déjà un match de football que nous avions particulièrement mis autour de l'ordre public donc là il parle de la finale de la Coupe de France qui a eu lieu il n'y a pas longtemps plus de spectateurs plus de billets vendus pour la finale de Coupe de France que pour la Champions League il y a eu chacun le voit sur ce graphique il y a eu 162 policiers engagés de sécurité publique pour la Coupe de France 326 donc je l'ai dit pour la Champions League il y avait 810 policiers d'ordre public pour la Coupe de France on a mis 300 de plus quasiment là je parle bien de Saint-Nys du stade c'était Nantes-Nice la finale de la Coupe de France qui c'est qui a gagné moi qui suis nul il y a eu 0 agression de policiers ou de gendarmes il y en a eu 10 pendant la Champions League il y a eu 0 c'est à dire agressés ah c'est Nice qui a gagné bravo à Nice gravement lors de ce match de Champions League et notamment ceux qui faisaient le préfiltrage celui du RRD avant que nous levions le sujet il y a eu 3 plaintes déposées pour le stade de France il y en a eu 35 on y reviendra pour le match de Champions League et il y a eu 21 interpellations lors de la finale de la Coupe de France et à Saint-Denis il y a eu une trentaine d'interpellations par ailleurs à Paris notamment pour des ivresses sur la voie publique ils sont forts les niçois interpellations au stade de France dont 29 dans le stade de France qui prévoyaient des intrusions pour répondre à votre question la moitié des personnes qui ont été interpellées de sang qui ont sauté les grilles étaient des citoyens britanniques et sur les excusez-moi pardon le détail et sur les 52 en dehors du stade qui ont été interpellées c'est effectivement les 13 qu'on a vu tout à l'heure sur le parking VIP et puis les autres qui se sont livrés à des rapines ou à des agressions en effet donc c'est un montant important d'interpellations par la sécurité publique j'ai noté pour répondre tout à l'heure à votre question que sur les 81 interpellations que nous avons commises 25 ont été commises par des étrangers hors de l'Union Européenne pour répondre directement à la question je regrette d'ailleurs qu'on ait à détailler les nationalités des personnes interpellées mais je suis bien obligé de répondre à quelques fake news qui circulent malheureusement sur Paris et la Seine-Saint-Denis tout confondu y compris les fanzones il y a eu 105 interpellations qui ont conduit à 73 gardes d'abus il n'a pas parlé des gaz lacrymogènes il n'a pas parlé des violences aux abords du stade pour l'instant sur la suite judiciaire il a fait un point très précis sur la quantité de gens qui sont présentés aux abords du stade de France donc 110 000 je suis bien dans mon rôle en vous ne parlant que des interpellations de la police nationale de la gendarmerie alors qu'est-ce que nous aurions d'abord qu'est-ce que nous pouvons faire dès immédiatement pour essayer de comprendre encore mieux ce qui s'est passé notamment vis-à-vis des personnes qui ont été flouées parce qu'il y en a eu des flouées et notamment des personnes qui ont pu parce qu'ils sont citoyens britanniques ou madrilènes pas déposer plainte et je ne veux pas sous-estimer le fait que venant d'Angleterre ou venant d'Espagne on n'a pas forcément le même réflexe quand on vient de Nantes ou quand on vient de Nice pour un match de football donc je vais proposer qu'à partir de lundi les citoyens espagnols et les citoyens britanniques puissent déposer plainte dans leur pays et je vais dépêcher des policiers français à Madrid et en Angleterre je l'espère à Liverpool mais si ce n'est à Londres évidemment une plateforme informatique en langue espagnole et en langue anglaise et puis des lettres plainte on ne sait pas que les étrangers ne peuvent pas déposer plainte c'est juste que les étrangers qui sont venus pour le match ils avaient un train à prendre pour se barrer le lendemain ils n'avaient pas le temps d'aller au commissariat passer une heure une heure ou deux pour déposer plainte donc ils sont rentrés chez eux en se disant bon bah c'est niqué ils auraient pu faire et bien évidemment faire des poursuites systématiques de ces personnes et que nous ayons et on vous le communiquera monsieur le président de la commission des lois les résultats puisqu'il y a sans doute une partie des plaintes qui n'ont pas été déposées parce que ces citoyens repartaient le soir même ou le lendemain dans leur pays je veux aussi dire que le parquet de Bobigny s'est saisi pour les faits commis de phobier de manière massive industrielle je maintiens le mot d'ailleurs j'ai constaté que l'UFA faisait elle-même une enquête sur ce sujet je veux dire qu'il est tout à fait loisir évidemment pour d'autres pays de pouvoir faire des enquêtes s'ils le souhaitent sur ces faits je n'ai pas vu à ma connaissance d'ouverture de ce point mais je pense que nous serions tout à fait au rendez-vous et c'est la justice de le dire de cette coopération et puis troisièmement je pense que c'est très important on doit tirer des conclusions pour la suite madame la ministre des sports y reviendra je voudrais simplement terminer sur les questions d'ordre public qu'avons-nous mal fait nous avons sans doute sous-estimé le nombre de policiers ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique à partir du moment ce qui était difficilement prévisible mais être ministre et être responsable c'est sans doute encore plus prévoir que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public ce qui faisait qu'une partie de l'espace entre le RERD et le stade de France ont été livrés avec peu de policiers un certain nombre de personnes qui profitant évidemment de la confusion se sont livrés à des violences et donc je crois qu'il faut tirer conclusion de cela prévoir beaucoup plus de policiers de sécurité publique parce que chacun voit qu'un policier d'ordre public casqué avec son équipement dont le travail est de faire de l'ordre public n'est pas là pour intervenir en délinquance à quelques centaines de mètres il y en a qui l'ont fait je les en remercie mais ce n'est pas leur travail et ce n'est pas non plus la réglementation c'est à partir de 19h45 au moment de la levée du pré-filtrage à la sortie du RERD que là du coup ils ont manqué de flics sur toute la zone qui sépare le RERD du stade quasi intégralité des lignes sont électroniques à quelques centaines près mais la ministre y reviendra nous en retirons toutes les conséquences et évidemment pour les matchs et pour un certain nombre de compétitions plus tard ça veut dire aussi qu'il faut faire un effort extrêmement important pour la ville de Saint-Denis et pour la préfecture de police de caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la ligne RERD stade de France puisque c'est surtout le RERB et la ligne 13 qui sont vidéos surveillées dont actes j'y mettrai les moyens dès le mois prochain pour rééquiper l'ensemble de cet axe et troisièmement ça veut effectivement en plus il parlait bien de force de sécurité pas de force de force mobile justement il fait la distinction en disant les policiers qui auraient pu intervenir genre policiers en civil policiers de la BAC policiers capables d'intervenir sur un vol ou une violence c'est pas la même chose qu'un policier qui est casqué avec sa matraque et son bouclier qui lui ne fait que du maintien de l'ordre en gros à part l'incrimot il ne fait pas grand chose je pense pas pour lutter contre l'insécurité publique le deuxième sujet c'est évidemment l'ordre public moi je veux dire les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés je veux dire qu'il y a deux saisines IGPN en tout cas deux signalements j'ai évidemment donné l'instruction à l'IGPN de les étudier je veux dire que lorsque les madrilènes et les anglais pourront déposer plainte ils pourront aussi faire des saisies IGPN on leur expliquera bien évidemment et j'ai vu personnellement deux faits où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz acrymogène étaient contraires aux règles d'emploi et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre je veux cependant dire et remettre dans le contexte que lorsque des milliers et dans un certain cas plus d'une dizaine de milliers de personnes se pressent et malgré le fait que dans cette foule il y a parfaitement des gens honnêtes et des gens qui venaient au stade si j'ose dire en bon père ou en bonne mère de famille pour faire reculer une foule qui va connaître un écrasement les policiers et les gendarmes sans doute dans l'urgence et sous l'ordre de l'hierarchie ont utilisé des moyens de dispersion est-ce que ces moyens de dispersion sont adéquats pour un événement comme celui-ci la lacrymo manifestement l'expérience mérite d'être très largement revue et j'ai donc demandé donc ça c'est un euphémisme pour dire que Gérald Darmanin admet qu'il y a eu une disproportion d'utilisation des moyens de dispersion donc du gaz lacrymogène en gros et des charges dans cette proportion en France on puisse voir évidemment des règles d'emploi différents je veux dire que les CRS ou les gendarmes mobiles n'avaient pas d'autres moyens de faire disperser la foule mais sans doute de la faute de l'administration qui ne leur donne pas les moyens techniques de le faire sinon c'était évidemment des grenades anti-rassemblement ou des LBD ce qui évidemment n'était pas du tout proportionné donc le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement il a aussi causé de grands dégâts notamment sur des enfants j'ai vu comme vous les images je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée et les sanctions seront prises je vous les communiquerai Gérald Darmanin qui présente des excuses pour l'utilisation disproportionnée du gaz lacrymogène qui n'aurait pas dû être utilisée dans ces proportions-là de toute évidence pour ceux qui débarquent on est devant la commission des lois et devant la commission de la culture du Sénat qui fait une audition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la nouvelle ministre des sports qui va s'exprimer juste après sur ce qui s'est passé au stade de France c'est une mission de contrôle du Sénat qui n'est pas là pour juger les responsabilités individuelles c'est pas son rôle c'est la justice qui pourrait éventuellement s'en occuper si elle est saisie par le procureur mais là ils sont là pour voir s'il y a eu des dysfonctionnements si oui lesquels et s'il faut faire changer la loi ou le mode de fonctionnement des pouvoirs publics du personnel médical ou des agents de nettoyage ce fait prévu par la Donnage n'est pas arrivé fort heureusement on s'était préparé à cela et deuxièmement de plus et comme cela a pu être constaté lors des précédentes finales jouées par le club de Liverpool je rappelle ici qu'on n'a vu aucun problème avec les supporters madridens et aucun problème avec les autres supporters plusieurs centaines de supporters anglais c'est pas plusieurs milliers tenteront de pénétrer dans le stade en forçant les tourniquets et les différentes portes d'accès et donc nous avons prévu un pour cela la fanzone et deux pour cela le surnombre de policiers comme je voulais évoquer d'ordre public mais effectivement qui n'était pas prévu pour des dizaines de milliers je veux aussi dire qu'il y a eu un dysfonctionnement puisque je vous donne la vérité évidemment non pas à la commission mais à votre audition que cette note de la DNLH n'a pas été transmite à la préfecture de police contrairement aux autres matchs je m'en suis inquiété personnellement je multiplie les réunions pour ça la DNLH c'est la division nationale de lutte contre le hooliganisme donc c'est une section spécialisée sur les gestions de matchs de foot on va dire ça comme ça et le groupe de supporters violent et visiblement ils ont établi une note spécifique sur Liverpool qui n'a pas été transmise à la préfecture de police il n'y a pas des milliers de personnes prévues c'est un dysfonctionnement ça c'est évident que le préfet de police qui est garant de l'ordre public à Paris en Petite Couronne aurait dû connaître cette note donc une longue exposition mesdames et messieurs donc elle est en poste depuis 10 jours et les sénateurs elle est déjà en train de se faire auditionner par le Sénat pour expliquer ce qui s'est passé et mal passé aujourd'hui pour cette audition pour la première fois devant le Parlement ma qualité de ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques mais j'aurais bien entendu aimé que cela puisse se produire dans des circonstances plus positives ma démarche notre démarche avec le ministre de l'Intérieur c'est évidemment une démarche de transparence la plus complète possible devant vous et je répondrai donc le plus précisément aux questions que vous jugerez utiles de me poser à la suite de cet exposé je voudrais peut-être dans ce propos liminaire commencer par réexprimer nos regrets pour les personnes dont la soirée a été gâchée samedi soir et pour ces 2700 supporteurs de Liverpool qui alors qu'ils avaient validement acheté leur ticket ont été privés de ce beau match je vous l'ai dit je m'inscris devant vous dans une démarche avec le ministre de l'Intérieur de totale transparence mais aussi de responsabilité c'est la raison pour laquelle dès lundi matin à 11h j'ai vraiment souhaité réunir l'ensemble des parties prenantes pour essayer de travailler à l'analyse des incidents établir les responsabilités de chacun et puis tirer les enseignements qui s'imposent l'UEFA en tant qu'organisateur de cette compétition la fédération française de football qui avait certains pans de responsabilité en délégation de l'UEFA dont je rappelle qu'il maîtrisait l'organisation de cet événement les gestionnaires de l'enceinte le consortium Stade de France et puis du côté de l'État la préfecture de police la préfecture de Seine-Saint-Denis la DNLH dont nous avons parlé et puis la mairie de Saint-Denis en tant que représentant de la collectivité haute du match je voudrais vous dire finalement peut-être les trois principaux éléments que je retiens de cette réunion de retour d'expérience d'analyse le premier point c'est d'abord la convergence de vues et d'interprétations sur ce qui s'est passé certes nous avions tous des points d'observation différents complémentaires allez les remarques misogynes maintenant c'est Bandev auquel est modo ? que rien n'était incohérent allez on y va Bandev sur les remarques misogynes comme ça c'est fait ça nous manquera pas tiens c'est qu'il y a comme souvent dans pareilles affaires une forme de conjonction de circonstances de faits j'ai envie de reprendre les mots du Stade de France quelque chose qui a entraîné un processus dynamique et exponentiel chaque pas franchi amplifiant les difficultés rencontrées de manière croissante puis le troisième élément que je retiens c'est quand même cette cause racine de cette proportion extrêmement élevée de faux billets proportion peut-être inédite et difficilement anticipable je voudrais à cet égard et avant d'y revenir un petit peu plus longuement rementionner deux points qui dans l'exposé du ministre de l'Intérieur me semblent très importants d'abord dans cette note que moi non plus je n'avais pas eu en amont que le ministre de l'Intérieur m'a partagé de la DNLH il est bien dit qu'environ 50 000 supporters anglais seraient présents dans la capitale sans être détenteurs de billets et ensuite il est précisé il y a eu un énorme dysfonctionnement s'il y a une note qui n'a pas été transmise on est typiquement dans le dysfonctionnement à adresser la première il est écrit certains d'entre eux seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade d'autres tenteront de pénétrer par ruse dans l'enceinte sportive en utilisant par exemple des uniformes de stewards de personnel de l'UEFA de personnel médicaux ou d'agents de nettoyage nous notons que ce deuxième volet nous ne l'avons pas constaté et puis en troisième la DNLH s'identifiait le risque que plusieurs centaines de supporters anglais tentent de pénétrer dans le stade en forçant les tourniquets et les différentes portes d'accès vous voyez bien que dans ces termes la proportion très forte de faux billets n'était pas qualifiée parmi ces 50 000 nous n'étions pas alertés sur le fait que le volume de ces faux billets pourrait être aussi élevé un autre élément que je voudrais mentionner c'est le fait que le ministre de l'Intérieur l'a rappelé organisé en trois mois mais aussi ne connaître que le 4 mai l'identité des finalistes dont le club de Liverpool avec la spécificité très forte de ses supporters de leur technique etc. donc le temps d'adaptation à leur technique à leur façon de faire peut-être aux risques spécifiques qu'ils présentent ces supporters ce temps nous a été malheureusement très compté alors le ministre de l'Intérieur a été formidablement exhaustif dans son exposé je ne vais donc pas du tout revenir ça vous étonne quand on dit que Liverpool est un club un peu particulier en Europe du point de vue du non vraiment ça vous étonne capital dans tout ce que j'entends ces dernières heures ces derniers jours sur cette affaire j'ai le sentiment qu'il y a la perception d'une incohérence entre ces 30 à 40 000 supporters sans billet ou avec de foot je ne sais pas c'est comme s'il y avait un Paris-Marseille Paris-Marseille il y a un contexte particulier c'est un match de foot un peu spécial du point de vue de la sécurité on le sait c'est pas par l'UEF voilà quoi c'est rien de bon on a vraiment essayé de décortiquer au mieux de l'information qui est à date en notre possession de décortiquer cette arithmétique de comprendre alors les deux enquêtes celle auprès du parquet de Bobigny celle approfondie de l'UEFA sur la billetterie nous donneront évidemment des éléments un petit peu plus précis ouais si on sait on anticipe et justement ce que dit Amélie Oudea Castera la ministre des sports c'est que quand tu connais l'identité des matchs des finalistes le 4 mai donc quelques semaines seulement avant la finale c'est plus difficile d'anticiper le premier point ça explique peut-être en partie ce problème de la note qui n'a pas été transmise la note du service de lutte contre le hooliganisme qui t'explique il va y avoir des dizaines de milliers de gens qui vont se pointer à Paris cette note là il faut qu'elle atterrisse devant les bonnes personnes justement c'est le principe de l'anticipation la proportion de l'un et de l'autre n'étant pas claire n'étant difficile à établir peut-être que les enquêtes nous donneront un petit peu de plus de visibilité sur ça mais elles seront probablement difficile à établir jusqu'au bout ce qu'on sait c'est que ces supporters sans billet cette première des deux masses ils ont été tenus largement à l'écart de la première zone de filtrage et le ministre de l'intérieur l'a rappelé les données de trafic dans les transports en commun montrent bien qu'il y a eu un volume retour très très fort avant même la fin du match de ces supporters donc ayons en tête que ce premier ensemble de sans billet était vraisemblablement important avec ce flux et ce premier ce premier élément de filtre le deuxième point c'est que la première zone de filtrage elle a rempli son objectif de repousser un certain nombre de détenteurs cette fois de faux billets grâce aux stylos chimiques qui ont été évoqués tout à l'heure et là l'ensemble des témoignages que nous avons reçus sont concordants des agents de sécurité et qui remontent une proportion entre 55 et 70% de faux billets à cette première zone de filtrage là je vais vous rapporter une anecdote qui m'a été contée c'est qu'au début l'UEFA ne croyait pas à ces statistiques alertés par les stadiers qui étaient eux-mêmes surpris de cette proportion de faux billets ils se sont demandé si ce n'était pas les stylos chimiques qui étaient défectueux et ils sont venus en rapporter aux stadiers les stylos chimiques pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'audition les stylos chimiques c'était des stylos qui servaient à certifier si c'était un vrai ou un faux billet parce que les billets étaient papiers et donc il y avait un petit encart où il suffisait de faire un très haut stylo et je ne sais pas comment ça marche c'est soit la couleur est la bonne soit il n'y a pas de couleur enfin bref il faut qu'il y ait une réaction chimique qui certifie c'est bon ce billet là c'est un vrai billet ce qui est un petit encart ce qui est un petit encart cela a continué d'agir comme un barrage comme un filtrage et d'ailleurs des données qui ont été partagées par la fédération française de football montrent qu'il y a même 33% de ces faux billets détectés qui relèvent d'autres portes que X Y et Z ceci nous montre bien que cette première zone de filtrage elle a continué à fonctionner tout au long de la période de contrôle sur une partie significative et rappelons-nous la main courante l'établit la zone de filtrage sur X Y et Z elle n'a été relâchée que de 19h39 à 19h54 avant ensuite d'être rétablie jusqu'à ce que vers 21h les stadiers quittent progressivement leur poste le quatrième point c'est que quand on passe cette première zone de filtrage et le fait que du coup les forces de sécurité étaient positionnées côté X Y et Z sur le parvis et bien elles ont pu à leur tour écarter un certain nombre d'individus qui d'évidence ne détenaient pas de titre valide pour accéder dans l'enceinte du stade le cinquième point c'est que lorsque vous arrivez devant les tripodes les agents de sécurité sont à nouveau à un barriérage où ils vérifient de nouveau les billets de manière visuelle ce qui leur permet d'écarter les fraudes les plus évidentes et ils vérifient l'exactitude de la porte d'entrée c'est donc au total ces cinq étapes quand on arrive à l'entonnoir de ces fameux tripodes où les 2800 environ billets scannés irréguliers ont été repérés qui est le sixième point et puis nous avons un septième et dernier point puisque le stade de France établit que malgré ces six étapes progressives il y avait quelques centaines de spectateurs sans billets ou sans billets valides qui avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du stade tout ceci pour vous montrer quelques centaines ok cette dispersion des flux ces étapes successives de l'entonnoir établissent en réalité une cohérence forte entre les 30 à 40 000 que nous évoquons au début et ce chiffre donné au tripode par les données de contrôle d'Orange à l'UEFA il me semblait vraiment utile de revenir là-dessus parce que je crois que c'est un élément qui fait peur de la confiance dans l'analyse que nous vous restituons des faits alors même je le rappelle qu'il y a cette très grande convergence d'analyse de vue et d'interprétation entre l'ensemble des parties prenantes alors je l'ai dit tout à l'heure moi je m'inscris dans une démarche de responsabilité tournée vers vers l'avenir je voudrais donc revenir sur une autre décision majeure que nous avons décidé de prendre à l'issue de cette réunion que j'ai animée hier matin la première c'est que nous nous sommes dit que la première chose que nous devions faire était de réclamer une indemnisation une compensation pour les 2700 supporters de Liverpool qui n'ont pas pu alors même qu'ils avaient un biais valide assister à ce match et nous avons demandé à l'UEFA de pouvoir les compenser rapidement de manière individualisée ok le deuxième élément c'est que nous avons demandé à l'UEFA et on se satisfait que dès lundi soir elle est annoncée qu'elle le ferait une enquête très approfondie sur l'ensemble des failles constatées et notamment sur ce point très sensible de la billetterie où notre enjeu est de comprendre comment cette fraude a pu être possible dans de tels volumes avec quelle mécanique et quelle complicité le troisième élément c'est j'ai demandé au préfet cadeau qui est le délégué interministériel à la gestion des événements sportifs de rassembler de la manière la plus exhaustive possible l'ensemble des analyses partagées par toutes les parties prenantes dans un rapport qui sera public et qui vous sera transmis messieurs les présidents évidemment elle parle au président des commissions du Sénat nous avons convenu de notre volonté commune de renforcer ce pilotage des grands événements en particulier elle c'est la ministre des sports elle s'occupe pas du maintien de l'ordre elle s'occupe de la partie sport événements sportifs elle a dit on rembourse les gens qui avaient un billet qui n'ont pas pu rentrer on fait une analyse poussée sur pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de faux billets et comment est-ce que la fraude a été possible dans une telle quantité on renforce l'organisation des grands événements et on produit une analyse sourcée avec un rapport ministériel qui sera remis au président de la commission du Sénat mais évidemment la commission du Sénat fait son propre travail de son côté de gérer des plans de secours des itinéraires de délestage d'avoir des scénarios de repli bien coordonnés entre l'ensemble des acteurs et susceptibles d'être activés avec de l'agilité je précise à cet égard que sur cette gestion des flux nous devrons améliorer des dispositifs au Stade de France de barriérage qui devront être mieux adaptés à la pression des spectateurs nous devrons travailler sur l'optimisation de la gestion de cette zone de premier filtrage avec des aménagements matériels des moyens humains bien recalibrés une juste répartition des responsabilités entre les agents de sécurité privés et les forces de sécurité et la volonté de bien optimiser le positionnement de chacun et puis la gestion du dernier kilomètre nous amènera probablement aussi à faire des choix politiques et stratégiques peut-être de piétonnisation de certaines voies d'accès pour écarter les risques évidemment tout le monde a en tête tout le monde dans la commission vous allez l'entendre tout à l'heure tout le monde a en tête l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 cette finale de la Champions League était un test pour la capacité de la France à organiser des grands événements sportifs et comme l'a dit Gérald Darmanin c'est un test raté même s'il l'a euphémisé avec une information bien meilleure à donner notamment aux voyageurs et tout particulièrement aux supporters dans les transports en commun tant parisiens qu'aux abords du stade le troisième enjeu c'est celui de la sécurité en s'interrogeant évidemment sur les conséquences concrètes pour les forces de l'ordre du contrôle d'un dispositif parfois très vaste avec de vastes plans de circulation dans des circonstances parfois à risque et avec cet enjeu majeur de la qualité de la coordination entre nos forces de sécurité intérieure et les agents de sécurité privée mais aussi j'insiste là-dessus avec une attention particulière précisément sur cette filière des agents de sécurité privée dont nous savons que ce sont des métiers en tension qui exigent une bonne qualité de formation et qui seront cruciaux pour la gestion de nos prochains grands événements le quatrième enjeu au regard des faits de délinquance constatés nous savons que nous devrons veiller à une meilleure intégration et une meilleure anticipation des dispositifs de lutte contre la délinquance au sein des services d'ordre pour assurer garantir la sécurisation générale de nos grands événements et puis le cinquième et dernier enjeu c'est celui de la billetterie avec la nécessité d'abord d'une utilisation plus systématique de la billetterie électronique tout en l'accompagnant des travaux nécessaires sur la blockchain qui permettront de fiabiliser l'ensemble mais aussi une attention c'est quoi la blockchain ? Ah c'est la fiabilisation pour éviter les fraudes d'accord le deuxième point sur ce registre de la billetterie c'est d'améliorer nos techniques de prévention de la fraude on le voit c'est un phénomène ça va faire plaisir aux cryptobros dans le chat pour une fois Ah ça ça trigger un chat sur Twitch quand on utilise les mots blockchain NFT tout ça Les gens qui disent la blockchain c'est trop bien pour sécuriser des process là pour une fois t'as une ministre qui dit justement on pourrait peut-être s'en servir pour ça et là ça trigger tout le monde qui fait cadeau dans son rapport reviendra mais je voudrais peut-être vous livrer encore deux ou trois messages le premier d'entre eux c'est qu'il ne faut jamais oublier que notre pays compris dans le passé récent a cette longue tradition fructueuse de réception des grands événements je voudrais le rappeler la Raider Cup en 2018 avait réuni 270 000 spectateurs de 90 nationalités différentes championnat de hand masculin en 2017 540 000 personnes celui féminin le championnat d'Europe de hand tenu sur notre sol sans difficulté la coupe du monde féminine de 2019 1,2 million de spectateurs Roland-Garros en ce moment avec ses 40 000 spectateurs la Trakmania Cup avec son milliard de spectateurs au-delà de ce savoir-faire encore confirmé le ministre de l'Intérieur l'a dit avec la finale de la coupe de France il y a une qualité de gouvernance et de mobilisation que je veux souligner avec la délégation interministérielle aux grands événements sportifs la Dijop pour les Jeux Olympiques le rôle de l'instance de coordination nationale pour la sécurité des Jeux et de la coupe du monde 2023 avec le préfet Ziad Khoury et l'ensemble de ces personnes extraordinairement mobilisées pour travailler sur toutes les activités de sécurité et de sûreté qui concourront à la bonne organisation de nos événements en conclusion mesdames, messieurs vous l'avez compris on ira au bout de toutes les conclusions sur ces incidents au bout de toutes les leçons qu'il nous appartient en responsabilité d'en tirer je considère moi peut-être c'est la sportive qui parle que ces événements dont on veut qu'ils ne se reproduisent jamais nous pousseront à progresser à nous remettre en question là où c'est nécessaire je rappelle Camélie Oudea Castera donc c'est la ministre des sports et des jeux olympiques de 2024 c'est une ancienne joueuse de tennis de très très haut niveau qui a décidé d'arrêter sa carrière de sportif pour prendre des études et faire une carrière derrière et elle a fini par présider si je ne dis pas de bêtises la fédération française de tennis présidente ou directrice générale je ne saurais pas vous dire et elle vient d'être nommée ministre des sports c'est la toute nouvelle ministre des sports faite par la baronne Louise Cazin et donc c'est son c'est son baptême du feu directement audition directement en commission au Sénat sur des dysfonctionnements à l'occasion d'une rencontre sportive elle est dans le grand bain direct elle était dégée c'est ça pas président oui je me disais bien elle était dégée elle parle d'un échec collectif à anticiper les risques de 17 brèches dans le dispositif de sécurité d'une période de confusion allant d'une heure trente avant le coup d'envoi jusqu'au tir au but de concentration de foules de chutes de barrières elle évoque des attaques contre les policiers et les stewards qui ont été d'une violence sans précédent selon les organisateurs souvenons de tout ça alors j'ai bien entendu été pour ma part sensible à l'appel du club de Liverpool moi je veux leur dire que tout ce que nous regrettons dans ce trafic dont on a besoin qu'on a besoin absolument de comprendre dans cette désorganisation peut-être qui a tranché avec l'encadrement avec lequel le Real Madrid a accompagné ses supporters tout ça ne retire évidemment rien au fait que ce club de Liverpool est un grand club avec un grand coach et de grands joueurs enfin soyez vraiment persuadés de notre mobilisation la plus complète la plus totale pour faire du match France-Danemark de vendredi soir une bien meilleure expérience pour nous tous il est où le match France-Danemark je voudrais indiquer que nous avons 25 intervenants je vous propose de fonctionner de la manière suivante par groupe de 10 je ferai les 10 premiers et le président Lafon fera les 10 suivants donc Jean-Noël Buffet le président de la commission des lois qui va maintenant on va passer aux questions des sénateurs et des sénatrices donc vous allez entendre des sénateurs et des sénatrices s'exprimer tous ne sont pas du côté du gouvernement beaucoup sont membres de l'opposition et à leur tour ils vont poser des questions ou plutôt s'exprimer faire soulever des critiques si on fasse un peu du retard moi j'ai pas de difficulté pas de soucis monsieur Michel Savin ensuite monsieur Jérôme Durin puis madame Jacqueline Eustache-Brignaud puis ensuite monsieur Lozac monsieur Jean-Pierre Sueur on va y arriver madame monsieur Claude Kern et madame Marie-Pierre de la Gontry et il est parti il est où Jean-Pierre prenez la place de Jean-Pierre Sueur monsieur Assouline ensuite David Assouline je cherche mes numéros qui ne sont pas dans le lendemain monsieur Hugonnet et enfin monsieur Paco bien monsieur Savin vous avez la parole messieurs let's go merci monsieur le président donc messieurs les présidents madame la ministre monsieur le ministre mes chers collègues je tiens tout d'abord à remercier les présidents Lafon et Buffet pour l'organisation rapide de cette audition suite aux événements qui se sont déroulés samedi dernier lors de la finale de la ligue des champions alors Michel Savin qui est en train de parler c'est un sénateur important sénateur de l'ISER si je ne dis pas de bêtises c'est surtout le président du groupe d'études sur les grands événements sportifs du Sénat je ne vais pas revenir sur les faits donc c'est un peu important que ce soit les qui prennent la parole suite aux questions qui je l'espère trouveront des réponses précises de votre part monsieur et madame la ministre afin de faire toute la lumière sous ces événements tout d'abord monsieur le ministre je voudrais évoquer avec vous votre communication le samedi soir depuis le PC de sécurité du stade vous avez rapidement tweeté que les incidents ayant entaché cette finale étaient uniquement de la faute des milliers de spectateurs anglais sans billets ou avec de faux billets vous avez par la suite affirmé que 30 à 40 000 spectateurs anglais sans billets ou avec de faux billets étaient massés devant le stade à ces 30 et 40 000 supporters s'ajoutent logiquement les 10 000 supporters de Liverpool munis de vrais billets eux mais qui à 21 heures n'étaient pas encore entrés dans le stade si on se bat sur ces affirmations cela signifie qu'entre 20 heures et 21 heures entre 40 et 50 000 supporters anglais soit plus de la moitié de la capacité totale du stade étaient devant l'équipement sportif le problème monsieur le ministre c'est que cette foule immense personne ne l'a vu ce chiffre de 30 à 40 000 spectateurs c'est votre chiffre monsieur le ministre non il l'a expliqué tout à l'heure pas un témoignage parmi les policiers et de nombreux journalistes français et étrangers ne corrobore votre étrange récit la SNCF que vous avez cité par exemple a publiquement déclaré dans la presse qu'aucun flux particulier ou plus important que d'habitude n'a été enregistré dans d'autres sens après le début du match où sont donc passés tous ces gens ah donc ça contredit ce qu'a dit la RATP parce qu'il disait que les quais du RER étaient bondés et que les gens se barraient du stade après la fin de la première mi-temps et de crédibilité de la parole gouvernementale je pense qu'il sera facile pour vous et vous avez commencé ce soir à le faire à apporter des réponses de bien vouloir détailler avec précision les sources officielles vous permettant de formuler de telles affirmations et de vous engager à nous transmettre rapidement l'intégralité des documents officiels dans des registres différents de multiples dysfonctionnements ont été conduits à ce fiasco en mode de vision grève de RERB mal anticipé problème de pilotage du filtrage des rattraies dans le contrôle des billets des dysfonctionnements qui appellent des réponses rapides et vous vous êtes engagés tous les deux à les apporter de plus à aucun moment dans votre conférence de presse de lundi monsieur le ministre vous n'avez évoqué les 300 ou 400 jeunes qui ont tenté et pour certains nombres réussi à pénétrer sans contrôle dans le stade en débordant les stadiers d'autre part ces bandes ont ensuite agressé détroussé à la chaîne des téléspectateurs agressés avec une violence inouïe parfaitement décrite dans la presse internationale et visible sur une quantité de vidéos monsieur le ministre j'ai deux questions simples les méfaits de ces bandes de jeunes ont-ils eu un effet sur le chaos de cette soirée cette stratégie de communication deuxième question cette stratégie de communication de cibler quasi uniquement les supporters anglais a-t-elle pour objectif d'éviter d'évoquer ces actes de délinquance enfin dans la même lignée vous avez souligné à plusieurs reprises et encore ce soir que la France avait eu seulement trois mois pour organiser cet événement majeur qui d'ordinaire exige 12 mois de préparation ces données et contraintes étaient connues quand le président Macron est intervenu personnellement auprès de l'UEFA pour accueillir ce match à la place de Saint-Pétersbourg parce que la finale de la Champions League devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg mais finalement à cause de la guerre en Ukraine elle a été accueillie à Paris Madame la Ministre Monsieur le Président vous avez 4 minutes mon cher collègue on ne va pas y arriver je vous la poserai après le mieux c'est de commencer par la question et faire les explications éventuellement après si on a le temps Monsieur Durin Jérôme Durin sénateur socialiste Madame la Ministre Monsieur le Ministre Jérôme Durin c'est lui qui a fait rentrer l'esport dans la loi pour ceux qui ne le connaissent pas Jérôme Durin il a rendu un rapport il y a quelques années maintenant sur les compétitions de sport électronique je ne sais pas s'il sera à Bercy samedi Jérôme je lui ai envoyé un texto un système de défausse assez peu fair play d'ailleurs sur les supporters anglais les clubs anglais les grévistes les détenteurs de faux biais alors que c'est nous finalement qui avons marqué un but contre notre camp puisque l'essentiel des défaillances on l'aura bien compris sont des défaillances de coordination de filtrage de gestion des flux de notes reçues pas lues ou pas transmises ce qui me fait dire que finalement en voulant organiser à la hâte cette manifestation on a sans doute eu finalement les yeux plus gros que le ventre et m'amène à quatre questions est-ce qu'il n'y a pas un problème de conception dans notre maintien de l'ordre public c'est pas un sujet nouveau on a eu l'épisode des gilets jaunes on pensait qu'on avait tiré un certain nombre de leçons de cet épisode manifestement non le préfet de police a-t-il dépêché les bonnes unités sur place compagnie d'intervention et brave sont-elles les mieux placées pour un certain nombre de tâches qui leur ont été assignées question sur la préparation pourquoi cette fameuse note dont maintenant on nous explique qu'elle explique tout ce qui allait arriver n'a jamais été lue est-ce que la digest et la préfecture de police se parlent troisième question elle tient à la coordination opérationnelle entre les flux ceux qui venaient du RERD et ceux qui venaient du RERB pourquoi il n'y a pas eu de réorientation plus tôt et pourquoi s'agissant des délinquants qui se sont attachés à dépouiller les supporters n'ont pas eu des forces pour intervenir dernière question est-ce que il est vrai que le dispositif de sécurité d'accès au stade était expérimental qu'il avait déjà été testé pour la coupe de France mais qu'on est sur une nouvelle organisation j'en veux pour preuve un arrêté préfectoral qui permettait de fermer les commerces ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là est-ce qu'on a testé à la hâte sans préparation un nouveau dispositif pour un événement aussi important merci madame Eustache Brugnot merci monsieur le président j'essaie d'être très courte pour laisser du temps à mes collègues tout d'abord monsieur le ministre grâce à ce que tout le monde appelle le fiasco de samedi soir le monde entier a pu découvrir effectivement samedi que la Seine-Saint-Denis n'était pas la Californie sans la mer contrairement à ce que disait le président de la République récemment et moi je ne me réjouis pas de ces images qui à travers le monde ont donné voilà des images de la France extrêmement détériorées je pense que personne ne s'en réjouit alors le Stade de France il a ouvert fin 1998 et la France elle a changé depuis la fin de 1998 et lorsque le président de la République a effectivement proposé que la France accueille cette finale dans des délais courts certes mais on le savait est-ce qu'il a été pourquoi n'a pas il été mis sous votre égide monsieur le ministre un comité de pilotage réunissant au sein de votre ministère tous les acteurs de cette manifestation et je dis bien tous cela peut-être aurait évité aujourd'hui de constater que ça n'a pas marché et de dire que ça allait mieux marcher demain Jacqueline de Stache-Brignot c'est une sénatrice d'Ile-de-France elle vient du Val-d'Oise elle est chez Les Républicains et elle est membre de la commission des lois de votre part de ce qui s'est réellement passé pourquoi ne pas mettre les bons mots derrière ce qui s'est passé pourquoi ne pas dénoncer la réalité de ce qui s'est passé et pourquoi ne pas présenter des excuses aux espagnols et aux anglais ça n'a pas été fait et enfin je termine au vu des images qui nous ont tous atterrés samedi parce que ça ne l'a joué personne je me pose une question monsieur le ministre avez-vous renoncé à restaurer l'ordre public partout dans notre pays merci madame monsieur Lozac et ensuite madame Jacqueline de Stache-Brignot qui tape très très fort à bras accourcis sur la politique menée par Gérald Darmanin je rappelle que Gérald Darmanin vient des républicains historiquement il a rejoint Emmanuel Macron en 2017 il y a eu cet évident un certain nombre de dysfonctionnements de débordements d'imprévoyants surtout quand on prend connaissance à postériori de la note de la DNLH du 25 mai et encore on a très peu évoqué la question de l'information des personnes concernées une information qui sans doute s'est avérée défaillante d'où certains mouvements de panique première question très simple et très directe monsieur le ministre de l'intérieur avez-vous la certitude que le gouvernement s'est donné tous les moyens et notamment les moyens humains pour que la soirée de samedi dernier au Stade de France se déroule comme une fête de manière paisible tout en respectant bien évidemment le cahier des charges imposé par l'UEFA en lien avec la fédération française de football car qu'on le veuille ou non l'image du pays se trouve un peu ternie par cet événement deuxièmement sur la bataille des chiffres je ne vais pas y revenir mais bien évidemment ce qui a mis le feu au poudre c'est votre estimation des 30 à 40 000 personnes sans billets ou avec des billets frauduleux juste à la périphérie du Stade de France et c'est vrai bon vous en êtes expliqué tout à l'heure mais quand on fait le lien par exemple avec ce que dit le parquet de Bobigny c'est à dire je cite aucune garde à vue pour des faits liés à des intrusions ou de faux billets ça nous laisse je dois dire oui il y a eu des comparutions immédiates qui ont eu lieu lundi vous en conviendra essentiellement pour des vols à l'arraché dans le rapprochement avec les jésis les grands événements sportifs internationaux à venir on a parlé de la Coupe du monde de rugby des JO 2024 à Paris et pourquoi pas les championnats du monde de ski début 2023 je crois honnêtement qu'il ne faut pas tomber dans les amalgames et comparer ce qui est comparable il est évident que la problématique de la sécurité pour la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et puis l'Iverpool ça n'a rien à voir avec la sécurité des épreuves olympiques de canoë et kayak ou de tir à l'arc bon ceci dit il faut quand même tirer les enseignements de ce qui s'est passé samedi soir d'où ma question monsieur le ministre est-ce que vous envisagez de faire évoluer de réformer je dirais globalement la doctrine française en ce qui concerne la stratégie sécuritaire pour ce type d'événement afin de sortir d'une image qui est très souvent une image du tout répressif merci madame Marie-Pierre de la Gontry et ensuite monsieur Claude Kerne Marie-Pierre de la Gontry elle est socialiste deux questions de demande vous avez évoqué la coordination en écoutant les chantiers qui étaient à venir mais pourrait-on avoir des informations concernant la coordination qui a été mise en place en amont entre les différents services on a vu qu'effectivement l'épisode de cette note fantôme montre que sans doute il y a eu une difficulté de travail collectif mais dans quelle mesure est-ce que se sont coordonnés les différents services les différents intervenants y compris le Stade de France la RATP la Fédération Française etc et peut-on en avoir les comptes rendus de manière à ce qu'on puisse avoir connaissance du fait que cette situation a été sérieusement préparée et anticipée Marie-Pierre de la Gontry c'est une sénatrice socialiste de Paris elle a fait une longue carrière politique de députée elle a été au cabinet du ministre de l'Intérieur à l'époque c'était Pierre Jox elle a été vice-présidente de la région Île-de-France donc elle connaît bien les enjeux aussi francilien la situation que nous avons connue vous avez regretté car vous êtes quelqu'un de malicieux le fait de ne pas pouvoir avoir à disposition des drones mais vous aviez d'abord des caméras de vidéosurveillance et vous aviez un hélicoptère qui survolait la zone et donc cela doit être possible d'avoir connaissance de ces images et je pense que vous y avez tout intérêt parce qu'effectivement c'est comme ça on a l'impression les français ont l'impression que vous leur racontez ce qu'on appelle des carabistouilles et donc montrez ces images prises par l'hélicoptère et nous pourrons voir de manière précise les flux de personnes qui ont ou non circulé car vous l'avez peu dit je rappelle que la fanzone anglaise était pleine et qu'il y avait donc 40 000 anglais qui étaient dans le 12e arrondissement sur le cours de Vincennes entre la place de la la nation et la porte de Vincennes et donc ils ne pouvaient pas être à la fois là et autour du Stade de France Il n'a pas allumé son micro Monsieur le Président et merci aux deux présidents pour l'organisation de cette audition Madame la Ministre Monsieur le Ministre je vais donc aller à l'essentiel et surtout à l'avenir puisque beaucoup de questions déjà étaient posées et moi ce qui m'inquiète c'est que suite aux événements catastrophiques le samedi soir en tant que co-rapporteur avec David Assouline de la mission d'information et de suivi de l'organisation des GOP 2024 la question sécurité devient préoccupante voire inquiétante Il va falloir assurer la sécurité des sportifs des organisateurs les officiels des personnalités des journalistes des supporters en très grand nombre et ceci sur différents sites et plusieurs sites à la fois sans parler de la cérémonie d'ouverture évoquée par le Président Laurent Laffont La problématique est donc autrement plus complexe à traiter et je suppose que cette question a été évoquée avec le COJOP et le Dijop et le CIO également et j'espère qu'elle le sera à nouveau Claude Kern il est sénateur Les Républicains du Grand Est et il l'a dit en début de question il est co-rapporteur de la mission d'information sur les grands événements sportifs des Jeux Olympiques avec David Assouline qui est un autre sénateur socialiste de Paris qu'on écoutera tout à l'heure donc lui il pose la question de savoir est-ce que c'est anticipé pour les Jeux Olympiques de 2024 et bien là on va écouter David Assouline Madame la Ministre Monsieur le Ministre la France est un grand pays d'accueil des événements sportifs il faut qu'on le dise tous ici parce que c'est aussi à nous de défendre cette image et ce savoir-faire en 2016 nous avons organisé les championnats d'Europe de foot ça se rapproche puisqu'il s'agit du même sport c'est beaucoup plus de monde et sur une beaucoup plus longue période en France et en région parisienne à ce moment là nous étions en vague d'attentats terroristes et à part les incidents qui ont eu lieu à Marseille ça a été une organisation parfaite avec à peu près les mêmes acteurs y compris en termes d'organisateurs l'UEFA etc donc c'est pas nos fonctionnaires c'est pas tous ceux qui se dédient à cet accueil personnel hôtelier et boueurs qui passent derrière pour nettoyer on en sait quelque chose à Paris qui sont en cause ni le savoir-faire de ceux qui sont en charge la France est un grand pays mais bien une question de pilotage bien une question de pilotage conjoncturel d'un événement qui a la même nature que les autres que nous avons su organiser et là ça n'a pas marché alors j'en reviens à la question qu'a posée monsieur Durin qui est la question de la doctrine du maintien de l'ordre alors la gestion d'un événement comme celui-là c'est pas que du maintien de l'ordre c'est une un accueil ce sont des familles ce sont des gens qui viennent pour faire la fête pour supporter est-ce qu'il n'y a pas dans la façon dont a été appréhendé l'événement quelque chose de l'ordre de les supporters de Liverpool les Anglais égale hooligan et donc la gestion n'a pas été la gestion de familles et de masses populaires qui viennent pour faire la fête mais dès que des dérapages ont eu lieu ou des pressions ont eu lieu une réaction comme on réagit face justement à des délinquants ou des hooligans et ça renvoie à la gestion de beaucoup d'événements y compris de manifestations revendicatives par le préfet de police ces dernières années donc je pose la question très concrète qu'elles ont est-ce qu'on peut nous dire puisque vous êtes dans la transparence totale vous dites que vous allez fournir tout à tout le monde est-ce qu'on peut avoir la nature des briefs qui ont été faites aux forces de l'ordre avant sur les dangers et sur la façon de réagir est-ce que nous avons la possibilité d'avoir le type d'ordre qui ont été donnés au moment où les tensions ont commencé à avoir lieu les ordres notamment d'envoyer des gaz que vous-même vous avez constaté et que vous avez demandé des enquêtes mais vous pensez bien que ça serait un peu fort de café qu'à l'arrivée on nous dise que c'est quelqu'un qui s'est mis à tirer tout seul parce que je ne sais quoi alors qu'il n'avait pas d'ordre du tout d'aller dans le sens de cette façon de disperser au lieu de contenir et de considérer que c'était d'abord une manifestation David Assouline donc sénateur de Paris socialiste et co-rapporteur de l'émission d'information sur les grands événements sportifs monsieur le ministre madame la ministre même si vous auriez préféré un autre baptême du feu je suis quand même au nom de la commission heureux de vous recevoir ce soir et voir que le sport est enfin un ministère de plein exercice après avoir été traité comme la dernière roue du carrosse dans notre pays ces dernières années monsieur le ministre c'est pas à vous que j'apprendrai que pour assurer la sécurité et avant tout il faut tenir le terrain or samedi soir hormis le milieu magique du Real Madrid personne n'a tenu le terrain clairement la responsabilité de la direction de l'ordre public et de la circulation la DOPC est je crois engagée ou en tout cas cela demande des éclaircissements ma question est simple qui était le patron de ce dispositif sans vous faire injure bien évidemment en tant que ministre mais le patron opérationnel qui était le patron de cette opération je rappelle quand même qu'en 2006 alors certes ça fait un petit moment mais c'est déroulé devant 79 500 personnes une finale de Champions League à Paris opposant déjà des Anglais d'Arsenal qui ont perdu également contre Barcelone déjà des Espagnols donc on sait faire j'entends parler de doctrine de nouveauté non nous avons dans notre pays tout ce qu'il faut pour le faire c'est un problème d'organisation clairement est-ce que vous pouvez nous détailler l'organisation de la DOPC ce soir-là qui tenait le dispositif Jean-Raymond Hugonnet c'est le sénateur de l'Essonne il est les républicains et son métier dans la vie c'est batteur dans un groupe de rock et non ce n'est pas une blague surtout à monsieur le ministre de l'Intérieur qui n'est pas ministre des affaires étrangères et donc ça peut expliquer que ses propos étaient peu diplomatiques vis-à-vis de nos amis britanniques et donc il n'a pas travaillé pour l'entente cordial c'est une boutade néanmoins j'ai bien écouté on a tous écouté ce qu'il nous a dit il a insisté sur le fait que trois mois pour préparer il s'appelle comment lui déjà rencontre c'était difficile alors que quand on l'a fait que ce soit en 98 ou en 2016 finale de coupe du monde finale de championnat d'Europe il n'y a eu aucun problème a-t-on eu les yeux plus gros que le ventre fallait-il faire ce test entre guillemets après il y a deux ou trois points très précis vous avez monsieur le ministre beaucoup insisté sur le pré-filtrage près de la moitié de votre démonstration concerne le pré-filtrage parce que visiblement c'est là qu'il y a eu de grosses lacunes dans l'ancien monde le pré-filtrage c'était plein de petits points de pré-filtrage madame la ministre a indiqué qu'il fallait peut-être mieux baliser réorienter faire des itinéraires de secours je crois que c'est le mot que vous avez utilisé c'est évident mais ça existait auparavant on est tous allés au stade de France on a tous eu plein de points de pré-filtrage or comme l'a dit monsieur Durin visiblement il y a eu un changement voilà du jour au lendemain on a voulu tester quelque chose est-ce que c'était bien adapté concernant le dispositif policier monsieur le ministre vous avez commencé à faire un mea culpa vous avez dit on a fait en gros il y avait des gens pour du maintien de l'ordre mais pas assez pour de la lutte contre la criminalité vous avez donné des chiffres 326 hommes putain je cherche son nom putain c'est gênant je l'ai rencontré je l'ai interviewé il y a des chiffres qui posent problème alors il y a les fameux 40 000 si on fait l'addition de tout ce que vous nous avez donné il y avait en France entre 90 et 100 000 anglais entre 90 et 100 000 anglais on a dû le savoir la veille ou l'avant veille alors deux choses soit il y avait 100 000 anglais si vos chiffres sont justes et à ce moment là on l'a su et on ne s'est pas adapté à ces 100 000 anglais à ces 50 000 100 billets dont parlait la DNLH soit il n'y avait pas 100 000 anglais et là ce n'est pas qu'on ne s'est pas adapté c'est qu'on n'était pas prêt désolé je ne me souviens plus voilà donc là c'était la séance de questions des sénateurs de différents groupes politiques on va écouter la réponse du ministre Gérald Darmanin qui va apporter des éléments de réponse aux différents points qui ont été soulevés c'est Olivier Paco attends c'est Olivier Paco je l'ai répondu dans ma présentation mais je le ferai bien volontiers rapidement je veux faire deux petits rectificatifs d'abord ce n'est pas le Stade de France je l'ai dit par abus de langage mais la Fédération Française de Football et l'UFA qui organisent des pré-filtrages donc je veux rendre à la Stade de France le fait que ce ne soit pas eux les responsables ah si c'est Olivier Paco je l'ai dit rapidement je m'en excuse auprès d'eux et deuxièmement sénateur de l'Oise je veux dire également qu'avant cette audition puisque ce matin j'ai moi-même demandé qui avait eu cette note de la DLNH on m'a répondu qu'il n'y en avait pas qu'à 16h41 le 25 mai la DLNH a bien envoyé sa note à la préfecture de police donc j'en fais moi-même puisque j'ai eu l'information pendant cette commission on en apprend le bien coup de pas de toute façon ça ne change pas grand chose pour le contenu de cette note mais non mais le contenu de cette note n'aurait rien changé c'est ce que j'essaie de vous démontrer je l'ai communiqué d'ailleurs à monsieur le président de la commission et dans le ensemble le contenu de cette note n'aurait rien changé mais c'est lui qui disait l'inverse au début non sur la communication monsieur le sénateur je crois qu'on n'a pas lu le même tweet puisque vous évoquez celui-ci que celui que j'ai publié qui est encore je ne vais pas mettre un NFT dessus pour que ce soit sûr avec la blockchain mais je voudrais juste dire monsieur le sénateur que j'ai dit des supporters des milliers de supporters avec des guillemets je n'ai pas parlé des dizaines de milliers à ce moment-là parce que je suis dans le PC du stade de France des milliers de supporters britanniques sans biais ou avec des phobias ont forcé les entrées et parfois violenter les stadiers c'est exactement ce qui s'est passé voilà donc ensuite il y a eu des informations plus nombreuses je veux dire d'ailleurs madame de la Contrie qu'on peut discuter à l'envie d'utilisation des images je dis moi-même dans mon introduction qu'il y avait des images qui prouvaient le retour pendant la première mi-temps pendant la première mi-temps et ensuite pendant la seconde mi-temps de très nombreux supporters britanniques qui repartaient notamment par le RRD la SNCF d'ailleurs dans la note que j'ai transmise à votre président de la commission des finances l'évoque elle-même simplement je ne peux pas vous les montrer ces images moi je vous parle de ces images-là madame la sénatrice c'est-à-dire les images du RER puisque je ne peux pas vous les montrer mais je propose au président Buffet s'il le souhaite qu'au président Laffont de pouvoir les voir deuxièmement c'est pas vous madame de la Gontrie qui avez suivi attentivement la loi sur laquelle vous avez d'ailleurs combattu le gouvernement pour pas que nous puissions utiliser des images aéroportées que ce soit des drones des robots ou des caméras installées sur des hélicoptères de savoir que vous avez empêché le gouvernement de pouvoir les faire voler un en renseignement deux en judiciaire il est un peu curieux madame la sénatrice de reprocher désormais les conséquences des causes que vous avez évoquées les images Gérald Darmanin qui règle ses comptes avec Marie-Pierre de la Gontrie en disant à l'époque quand on vous avait demandé d'utiliser des drones vous n'avez pas voulu aujourd'hui ne nous demandez pas d'avoir des images de drones je propose monsieur le sénateur si vous ne croyez pas aux milliers de personnes qui sont reparties que la SNCF elle-même évoque pendant la mi-temps c'est pas ce qu'elle a demandé elle a demandé les images de vidéos aux surveillances vous pouvez regarder j'ai proposé au président de regarder évidemment ces sujets et ces images auprès des caméras de vidéoprotection qui démontreront que dès la mi-temps avouez que c'est un peu étonnant que des supporters dès la mi-temps repartent du stade ayant été au stade je ne les ai pas vus partir le deuxième sujet celui de la délinquance bon j'entends bien la question alors évidemment est-ce que je condamne la délinquance il me semble que depuis deux ans je la condamne et je la condamne fortement est-ce qu'on aurait pu lutter davantage contre cette délinquance évidemment pourquoi cette délinquance a été de façon plus importante que dans les autres matchs je pense avoir expliqué c'est parce que le dispositif de sécurité de l'ordre public a été levé notamment pour pouvoir sauver des vies qui consistaient à l'écrasement ou au débordement des personnes extrêmement nombreuses parce qu'en surnombre et parce qu'avec des faux billets ou parce que son billet qui se présentait la décision prise par la préfecture de police a sauvé des vies la conséquence a en effet été de livrer le terrain comme vous dites monsieur le sénateur à une délinquance que les policiers appellent d'opportunité je l'ai évoqué je l'ai dit et je n'ai pas à le cacher il est difficile de la mesurer complètement c'est-à-dire pour ça que dans une formule tout à fait originale et tout à fait novatrice nous proposons à chacune et à chacun de pouvoir déposer plainte y compris la part de citoyens qui ne sont pas dans notre pays qui sont repartis donc effectivement il y a eu cette difficulté mais je trouve que à la fois de la part de madame la sénatrice et de vous même qui évoquez avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis et qui depuis plusieurs heures voire plusieurs jours évoque une essentialisation de la délinquance en évoquant des nationalités en mettant en pâture un certain nombre de liens très nauséabonds qui font malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu je la trouve extrêmement déplacée je vous le dis comme je le pense je vous le dis exactement comme je le pense si si je pense que il y a une non mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme il y a une forme manifestée quand vous dites madame que depuis 1998 la France n'est plus la même et que la Seine-Saint-Denis a changé vous faites le jeu je crois vous êtes une grosse raciste madame je veux dire ici je veux dire je veux dire madame que je suis personnellement mais j'ai mon droit et mon opinion j'ai le droit d'être assez choqué par ce point et je n'ai pas et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news à donner les nationalités des personnes que nous interpellons et je suis d'ailleurs j'imagine qu'une prochaine question ce sera quel type de français avons-nous interpellé mais je n'ai pas encore cette question à ce niveau c'est le Rassemblement National qui tape du coup depuis le dimanche dernier sur la nationalité des personnes interpellées la justice en disant que c'est un problème d'immigration on a entendu Jordan Bardella dire ça hier soir sur France 5 c'est un problème d'immigration ce qui s'est passé au stade de France britannique ou de citoyens pour intrusion ou pour phobiers qui ont été mis en garde à vue d'abord on a présenté 14 citoyens britanniques pour les intrusions à la justice c'est normal de les relâcher si je veux dire parce qu'ils reprenaient leur train ou leur avion ou leur voiture le soir même je me signale que ce n'est pas moi qui les relâche vous êtes au courant que c'est l'autorité judiciaire qui le fait et deuxièmement quand on vous dit il n'y a pas de gens qui ont été arrêtés pour des phobiers c'est pas vrai il y a des gens qui ont été porteurs de phobiers en grand nombre qui ont été interpellés et d'ailleurs ça fait l'écho d'articles de presse sans aucune espèce de discrétion mais surtout les policiers d'ordre public ils n'interpellent pas les gens quand ils ont un phobier quand on est policier d'ordre public ou gendarme mobile et qu'on a en face de soi une foule de milliers de personnes qui forcent notamment dans des pré-filtrages qui sont faits par des stadiers d'abord c'est pas le policier qui constate le phobier c'est bien la personne qui est embauchée un agent de sécurité privée le stadier donc il ne peut pas interpeller quelqu'un qui a un faux billet je veux vous dire ce qu'a dit la fédération française de football madame la ministre pour emporter témoin dans la réunion de Ritex du lundi matin c'est qu'au début ils pensaient même que les stylos chimiques qu'ils avaient livrés étaient faux puisque la quasi-intégralité des billets qui étaient vérifiés seulement du côté britannique je veux dire que toute cette histoire ne fonctionne que dans les trois portes du stade de France qui comporte 75 000 personnes et qui comporte je crois une quinzaine de portes ils ont tellement cru que c'était faux que tous les stadiers ont stoppé l'entrée en faisant remonter à la fédération française de football que les stylos ne marchaient pas et d'ailleurs la personne qui était en charge de ça nous a dit mais on leur a dit que c'est pas vrai parce qu'ils ont même garanti deux ans ils sont venus vérifier eux-mêmes et partout ailleurs les stylos fonctionnaient puisque c'était des vrais billets et donc oui les policiers d'ordre public n'ont pas à ce moment-là interpellé des personnes qui avaient des faux billets parce qu'ils avaient autre chose à faire ils avaient à gérer une foule avec des enfants des femmes enceintes des personnes qui venaient faire la fête comme dit M. Assouline et donc en effet la consigne donnée à des policiers d'ordre public c'est pas d'arrêter des gens qui avaient des faux billets c'est de gérer une foule je l'assume bien volontiers et si c'est ça la faute qu'a fait la police nationale gendarmerie c'est une faute que l'on peut dire veillée mais en tout cas contraire aux règles d'emploi je veux dire évidemment pour me répondre à M. Durin qu'il n'y a pas eu d'expérimentation nouvelle dans cet ordre public si et dans cette organisation-là je veux dire d'ailleurs que la billetterie que le contrôle des billets que la diffusion des billets que l'entrée du stade n'est pas de la responsabilité vous le savez bien de l'État ministère de l'Intérieur donc il y a d'autres autorités que vous pourriez tout à fait si vous le souhaitez bien évidemment auditionner ce qui a été changé je l'ai dit c'est une décision qui a été prise par l'organisateur comme c'était le cas pour la Coupe de France de faire des pré-filtrages au début mais qui avait montré son intérêt pour la Coupe de France pour éviter justement des personnes trop nombreuses qui étaient pour ceux qui ont déjà été au stade en tant que simples spectateurs à l'entrée des tickets donc on peut comprendre cette décision au stade de France elle a connu cette décision une difficulté du fait que évidemment seul le RERD grosso modo a porté un maximum de monde concentré pas de chance sur les virages anglais fort à Paris c'était dans les virages espagnols le RERD on aurait eu de façon très différente ces problèmes et troisièmement devant des faux billets extrêmement nombreux parce que papier personne n'a dit dans ses interventions mais je voudrais ici le répéter le fait extrêmement troublant quand même que l'intégralité de ces billets soit en papier alors que toute la compétition est en billet électronique et que la plupart de nos compétitions sont en billet électronique je ferme la parenthèse effectivement il y a eu ce mais ça sous-entend quoi ça ? mais qui était nouveau au sens depuis la je veux bien oui oui très bien c'est chelou de faire passer ça sur papier c'est sûr sans doute un autre drame parce que s'il n'y a pas eu de pré-filtrage ces dizaines de milliers de personnes avec des vrais avec des faux ou sans ticket seraient venues de façon extrêmement nombreuse directement vers les portiques de sécurité et sans doute que les intrusions ont été extrêmement massives et sans doute que le match n'aurait pas eu lieu puisqu'il y aurait eu envahissement de terrain parce que quiconque a été au Stade de France voit que les grilles on les voit d'ailleurs sur les vidéos ne sont pas très grandes et qu'il est très facile quand on est extrêmement nombreux et qu'on a débordé le service d'ordre de rentrer très rapidement sur le terrain donc je crois que ce pré-filtrage organisé par la Fédération était une bonne chose on verra le retour d'expérience il a marché par la Coupe de France et il a permis de se rendre compte des difficultés que nous avons eues mais c'était la deuxième fois que c'était utilisé les arrêtés pris par le préfet de police sont des arrêtés qu'il fait de temps en temps et pas simplement pour ce match et qui était nécessaire pour nos amis britanniques qui parfois comme d'autres supporters je ne veux poser de questions à personne diplomatique peuvent consommer de l'alcool il est possible que des supporters de football singulièrement britanniques c'est possible aussi boivent de l'alcool avant d'aller dans un stade c'est peut-être un problème dans le public que nous avons parfois d'ailleurs les notes le disent et qu'est-ce que nous avons fait nous avons autorisé à partir de 18h la consommation d'alcool dans le stade et non pas aux abords du stade pourquoi ? parce que ça force les gens à rentrer dans le stade quand à 18h vous avez un public important qui peuvent boire et qui peuvent boire peut-être parfois beaucoup et qui reste à l'extérieur quand vous interdisez la consommation d'alcool dans le stade vous laissez des points de fixation à l'extérieur et je représentais la question de monsieur Assouline qui dit en effet le club de Liverpool n'est pas un club comme les autres et toutes les notes de renseignement le disent Madrid je vous rappelle la finale de la Ligue des Champions en 2019 exactement les mêmes problèmes peut-être que c'est ce que nous aurions dû anticiper je le dis bien volontiers que nous avons connu en France pourtant les madridais ne savent organiser des matchs de football à grands enjeux même difficulté de faux billets des dizaines de milliers de personnes également en dehors du stade qui n'étaient pas dans le stade avec le club de Liverpool je rappelle à Wembley il y a quelques années exactement les mêmes difficultés malheureusement il est certain que le club de Liverpool avec tout le respect que j'ai pour lui il y a plein de supporters formidables et très honnêtes fait effectivement venir pour les services de renseignement des personnes dans la note de la DLNH de mémoire c'est entre 100 et 50 hooligans ce qui n'a pas eu lieu lors de ce match-ci mais on se préparait en effet à des comportements différents que les supporters à Badrilen je le dis bien volontiers on posera la question de savoir si c'était une erreur et vous avez raison de la poser je veux dire très rapidement donc il reconnaît le manque d'anticipation en disant clairement on aurait dû savoir à quoi s'attendre des comptes rendus moi j'ai aucun problème à ce que vous puissiez vous les fournir il y a eu exactement 5 réunions présidées par le préfet de police le 16 mai le 19 mai le 23 mai le 25 mai le 27 mai je vous passe les horaires mais vous les verrez et il y a eu 4 réunions organisées par le Dijop c'est-à-dire le directeur le délégué interministrat en charge des événements sportifs auxquels le préfet de police ou la préfecture de police a participé le 4 le 27 avril le 5 et le 19 mai donc il y a eu de très nombreuses réunions et moi je n'ai absolument rien pour en tout cas ce qui relève du préfet de police puisque j'en suis son responsable pour vous communiquer évidemment à votre président et les comptes rendus nous n'avons effectivement rien à cacher pour le Dijop je laisserai évidemment madame la ministre le dire je veux dire que sur les fanzones de dire qu'il y a eu 40 000 supporters britanniques je pense qu'il faut tout ce qu'on a un abus de langage parfois je les utilise c'est pas toujours que des anglais c'est des gens qui supportent aussi l'Iverpool nous connaissons tous des gens qui sont allés supporter l'Iverpool moi j'en connais personnellement y compris dans les fanzones ou dans le stade mais par un abus de langage vous voyez bien ce que je veux dire et je veux dire aussi à monsieur Paco dans la fanzone il y a eu 40 000 personnes dans le cours de Vincennes tout est documenté pour dire qu'il y a eu 12 000 supporters britanniques qui ont quitté deux heures avant le coup d'envoi du match à 21h donc autour de 18-19h et qui ont emprunté les transports en commun et qui sont venus en plus au stade de France donc de dire que d'un côté il y a la fanzone et de l'autre la stade de France et que les gens n'ont pas communiqué je rappelle que la fanzone est ouverte depuis le matin je rappelle d'ailleurs que le préfet de police a eu à gérer depuis 3 jours la présence de supporters madriennes moins mais britanniques beaucoup sur notre sol sans que bien sûr il y ait eu de la fête et qu'il y ait eu de difficultés particulières donc je pense qu'on ne peut pas monsieur le sénateur mettre exactement de dire ce qui est au cours de Vincennes n'a jamais eu au stade de France là encore une fois tout est documenté et je veux vous redire encore une fois que les chiffres de la RATP de la SNCF de la Fédération française de football qui n'est pas sous l'autorité du gouvernement les à quelques centaines ou quelques milliers près et les bornages de la connectique orange évoquent la même chose que nous alors je terminerai monsieur le président je m'excuse d'être long sur finalement les 3 questions fonctionnelles sur la sécurité qui était responsable du dispositif j'arrive j'arrive je terminerai par vous si vous le permettez monsieur le sénateur le préfet de police qui était en salle de commandement de la préfecture de police je rappelle que pour nous le moment le plus dramatique c'était le post-match avec un club anglais des supporters chauffés le préfet de police je rappelle que c'est Didier Lallement le préfet de police c'est un haut fonctionnaire qui est nommé par le ministre de l'intérieur et qui est sous la responsabilité du ministre de l'intérieur donc c'est bien Gérald Darmanin qui est auditionné aujourd'hui parce qu'il est le supérieur hiérarchique du préfet Didier Lallement et qui est là pour assumer en son nom au nom de l'ensemble des services avec la ministre des sports au PC sécurité qui est au stade de France il y avait les représentants de l'UFA les représentants de la fédération les gendarmes mobiles les policiers d'APP les représentants évidemment de la DOPC sous commandement du directeur de cabinet du préfet de police et il y avait également le préfet de Seine-Saint-Denis donc vous savez que depuis la réforme d'APP il n'a pas de compétences dans l'ordre public donc voici les deux personnes qui commandaient ces services je veux dire à monsieur Paco qu'il ne peut pas compter les choses en disant qu'il y avait 80 000 et 100 000 anglais et qu'on ne les aurait pas prévus on les a évidemment prévus les points de filtrage de la PAF démontrent qu'ils sont passés évidemment par plusieurs endroits et ils ont notamment privilégié la voiture et les passages en bateau je pourrais évidemment le documenter on les avait évidemment accompagnés on ne s'attendait à beaucoup d'anglais sur le sol national on s'attendait à simplement à ce qu'ils aillent dans les fanzones et que ceux qui avaient des billets aillent au stade de France notre erreur a sans doute été de ne pas voir que des dizaines de milliers de personnes qui n'avaient pas de billets ou des faux billets on n'était pas au courant des faux billets sinon évidemment nous aurions fait je crois des choses bien en amont en enquête directement au stade de France alors cependant y aurait-il des idées d'itinéraires de recours vous avez tout à fait raison et d'ailleurs l'une des petites erreurs qu'a commise sans doute l'autorité qui commandait le barrage c'est qu'on a accepté le détournement alors la carte n'est plus là mais par le contour du RERD qu'autour de 18h50 et on aurait sans doute dû le faire avant devant l'accumulation de personnes mais je crois que ce qu'il faut bien voir et j'en excuse bien volontiers les policiers et les autorités de la Fédération française de football je crois que pendant plus d'une demi-heure les autorités notamment les stadiers n'ont pas compris ce qui se passait et que l'une des erreurs c'est que pendant plus d'une demi-heure on n'a pas compris pourquoi ces billets ne fonctionnaient pas pourquoi les stylos ne fonctionnaient pas et ils ont vraiment cru que les stylos et pendant un moment ils ont arrêté de contrôler et c'est le préfet de police qui a décidé d'abord le contournement tellement il y avait de faux billets de lever le pré-filtrage donc j'entends ce que vous dites et on peut tout à fait se dire de manière opposée que c'est ce qui aurait dû être fait plus tôt et c'est ce qu'il faudra faire sans doute pour les prochains matchs il peut y avoir sur la RERD des grèves comme c'est le cas vendredi des attentats plein de difficultés extra-normales et on pourrait imaginer que le plan B immédiat ce soit le contournement vous avez parfaitement raison mais je veux dire dans cette situation exceptionnelle je comprends que pendant une demi-heure les responsables de la Fédération et la police et la gendarmerie aient du mal à comprendre ce qui s'est passé je vous rappelle encore une fois ni mort ni blessé grave malgré évidemment l'image déplorable que cela donne je veux ici le rappeler j'imagine que s'il y avait eu un décès dans cet épisode les explications n'auraient pas été bien évidemment les mêmes et les responsabilités non plus enfin monsieur pardon monsieur le président monsieur Assouline il faut réduire vous avez tout à fait raison je m'en excuse vous avez parfaitement raison dans votre question c'est à dire que vous avez posé la question indépendamment de l'ordre public dont je crois avoir répondu qu'il fallait revoir sur les événements sportifs très certainement et bien sûr que c'est pas un match de water polo ou un match de hockey sur glace je voulais leur dire que dans les mêmes circonstances on a fait deux grands matchs de rugby internationaux à Marseille avec des supporters parfois un peu durs où il ne s'est jamais rien passé donc c'est à dire que la France est tout à fait capable d'organiser ces événements nous ne tirons pas des balles dans le pied en prévision de juste polémique électorale me semble-t-il c'est aussi me semble-t-il une fierté nationale que de pouvoir le faire et vous avez tout à fait raison qu'en Euro 2016 les choses sont parfaitement bien passées par le gouvernement de la République et par ses fonctionnaires pour avoir comme j'étais directeur de cabinet d'ancien ministre des Sports en 2012 préparé une des candidatures de l'Euro je sais à quel point effectivement les français savent l'organiser et tout en revient à monsieur Cazeneuve qui a su bien organiser l'Euro 2016 au point de vue de sécurité dans les attentats que vous évoquez mais la question que vous évoquez est principale c'est est-ce qu'on n'a pas fait une erreur d'appréciation en disant accueillant Liverpool attention à tout le monde puisque nous avons affaire à des gens je ne dirais pas dangereux enfin en tout cas qui ont un certain passé est-ce que c'est une question difficile il est évident et toutes les notes de renseignement le disent que le club de Liverpool pose des problèmes d'ordre public non pas tous ses supporters mais une petite partie des supporters et effectivement le dispositif de sécurité qui a été mis en place est un dispositif d'ordre public important et que c'est une erreur sans doute que d'avoir anticipé un hooliganisme qui n'est finalement pas arrivé non mais je et bien sûr heureusement parce qu'une foule plus hooligan posait des problèmes évidemment énormes mais chacun connaît et comprend ce que je veux dire et quand vous parlez des notes de renseignement qu'on ne serait pas inspiré vous ne pouvez pas dire tout et son contraire et parce qu'on a libéré le dispositif d'ordre public qui était sans doute même un peu trop important peut-être par rapport au club que nous recevions je rappelle encore une fois que dans toute la soirée aucun problème avec les madridéens aucun problème avec les autres nous n'avions pas mis le dispositif de sécurité publique qui permettait de lutter contre une forme de délinquance qui n'est pas structurelle à la Seine-Saint-Denis au stade de France je veux le dire pour éviter les fantasmes mais qui a été là aidé pour reprendre le mot du terrain du fait qu'il y avait des milliers et des dizaines de milliers de personnes en plus qui ne rentraient pas dans le stade qui étaient étrangers avec un seul RER qui fonctionnait quasiment pas et qui avait de l'ordre public qui est parti du terrain pour pouvoir regarder les grilles donc sans doute pour répondre à votre question monsieur Assouline nous sommes attendus à Liverpool à des problèmes les problèmes on pensait qu'il viendrait de l'hooliganisme des mouvements de foule violents il n'est pas venu de là il est venu défobier voilà et malheureusement je vais vous dire quelque chose on l'anticipera mieux la prochaine fois sans aucune espèce de doute et c'est sans doute une explication je le dis bien volontiers de ce qui s'est passé ce soir donc il y a eu une erreur d'appréciation qui a été portée on s'attendait à des problèmes de hooliganisme et c'est pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est des problèmes ça a pris du temps on a été obligé de libérer les choses pour déplacer des forces de l'ordre simplement pour étayer la récompense Amélie Oudea Castera la ministre des sports qui va répondre à son tour aux questions qui ont été soulevées et qui la concernent 4 jours après la désignation de la France comme pays hôte de cet événement dont je rappelle que l'organisation était placée sous la responsabilité de l'UEFA c'est au total jusqu'au jour du match une quinzaine de réunions qui ont eu lieu entre l'UEFA la fédération de foot le consortium du stade de France la préfecture de police la digesse les différentes parties prenantes au sein du ministère de l'intérieur ces comptes rendus ont été produits et le ministre de l'intérieur l'a dit nous n'avons aucune objection à ce qu'il puisse être partagé merci madame je vais donner la parole au président Lafon pour les 10 prochaines questions peut-être plus d'ailleurs alors il y a une nouvelle vague de questions merci on verra si on peut aller jusqu'au bout alors nous allons commencer par Thomas Dossu et ensuite Valérie Boyer Thomas Dossu bien sûr merci monsieur le président j'aurais une question pour monsieur le ministre de l'intérieur et une autre pour madame la ministre des sports donc je vais prolonger la question de mon collègue Assouline il est écolo Thomas Dossu c'est un écolo lyonnais il fait partie de la nouvelle génération des sénateurs qui ont été élus après les municipales 200 personnes dans le monde ont vu que des lacrymogènes ont été utilisés sans discernement avec parfois une certaine nonchalance en direction des supporters qui étaient en règle et qui attendaient pour pouvoir rentrer vous avez annoncé des enquêtes concernant les agents qui ont le malheur d'avoir été filmés dont TACTE mais mes questions portent plus largement sur l'usage global de ces gaz alors ma première question ce serait est-ce que des sommations ou des consignes ont été transmises aux supporters avant leur usage et par quels moyens et en quelle langue j'essaie de comprendre si notre police est actuellement capable d'accueillir un public international vous avez évoqué vous-même un changement de doctrine en matière d'utilisation de ces gaz lors d'événements sportifs alors moi je veux vous poser la question pourquoi se restreindre à ces événements dans le changement de cette doctrine puisque nous avons toujours observé depuis des années des abus du même genre qu'on a pu voir en direct samedi soir dans des manifestations classiques n'est-il pas enfin temps de changer de doctrine dans l'usage de ces gaz et de viser une méthode de maintien de l'ordre tourner plutôt vers la désescalade et puis ma question à madame la ministre des sports lors de l'étude de la loi sport nous avions échangé avec votre prédécesse sur la gestion ou plutôt la non gestion des déplacements de supporters en ligue 1 ces dernières années notamment concernant la multiplication des arrêtés préfectoraux d'interdiction de déplacement est-ce que cette politique d'interdiction de déplacement n'a pas abouti à une forme de perte d'expertise de nos forces de l'ordre en matière de gestion des supporters allez-vous engager un réel travail avec les instances les clubs les groupes de supporters et les autorités pour sécuriser et maintenir garantir ces déplacements de supporters je vous remercie Valérie Boyer Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre de l'Intérieur ma question s'adresse à vous Valérie Boyer sénatrice Les Républicains qui vient de la ville de Nice qui a remporté la Coupe de France Je ne m'estime pas leur impact mais parce que des personnes ont été agressées et détroussées la France désormais 7ème puissance mondiale a montré ce que tous qualifient désormais de fiasco devant la triste évidence Monsieur le Ministre après avoir ciblé les supporters anglais vous avez ensuite évoqué une campagne nauséabonde vous avez même repris ce terme en stigmatisant mes collègues qui vous posaient une question alors je vais vous citer des syndicats de police qui s'exprimaient de la façon suivante donc citation que j'ai retrouvée dans la presse je les cite nous n'avons jamais vu autant de mineurs isolés ils citaient leur origine regroupés hyperactifs la délinquance locale était aussi présente mais ce n'était pas dominant du tout une chose est sûre les pickpockets sont venus en nombre pour voler du cash des portefeuilles de téléphones parfois même à des malvoyants ou à des personnes en fauteuil roulant selon eux je continue de les citer il y avait tellement de vols en flagrant délit qu'ils ne pouvaient pas interpeller tout le monde aussi considérez-vous que les syndicats de police font une campagne nauséabonde c'est ma première question ma deuxième question visiblement le problème d'ordre public elle citait un syndicat de police citer en premier lieu je me demandais qui elle était en train de citer avant peut-être même les billets ou de stigmatiser les anglais parce que ce ne sont pas les faux billets qui agressent et qui détroussent comment expliquez-vous monsieur le ministre la quantité de vols et d'agressions puisque visiblement la police dit qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas interpeller tout le monde et enfin monsieur le ministre le Figaro le Figaro relate aujourd'hui des agressions sexuelles lors de ses vols et de ses forfaits et aux abords du Stade de France si ces agressions sexuelles ont eu lieu ont existé pourquoi le silence si elles n'ont pas eu lieu pourquoi ne pas justement dire qu'elles n'ont pas eu lieu je vous remercie merci cher collègue Alain Marc et ensuite Laurence Garnier merci monsieur le président madame et monsieur le ministre vous avez décrit temporellement les événements de la soirée avec précision et je ne vais pas revenir là-dessus je sais aussi le travail remarquable que font les policiers et gendarmes malgré quelques dérapages les enquêtes ont été diligentées ce qui m'inquiète moi surtout c'est la perception dégradée de la France quand les images de violence de vols à la tire sont vues dans le monde entier alors afin que l'image de notre pays qui est très attractif pour les touristes du monde entier en plus je vous ai dit Nice mais c'est pas vrai Valérie Boyel vient de Marseille se soit restaurée j'ai un doute il est absolument impératif que les événements planétaires organisés en France en 2023 la Coupe du Monde de Rubis en 2024 les JO soient réussis oui c'est ça c'est les bouches du rhône c'est plutôt du camp de Marseille que de Nice la ministre l'a dit le consortium Stade de France l'UFA Fédération française de football préfecture de police ont chacun un rôle bien précis dans des espaces bien précis ne pensez-vous pas qu'il y a eu un problème avec l'autorité coordonnatrice de toutes ces entités et donc de tous ces espaces puisque apparemment il y a des supporters qui ont été d'un espace à l'autre Alain Marc c'est un sénateur de l'Aveyron qui siège au sein du groupe les indépendants du Sénat et Laurence Garnier Laurence Garnier elle est les républicains elle s'est barré Laurence Garnier François Bonhomme si vous en êtes d'accord M. le Président Lafon très bien très bien merci oui merci M. le Président deux petites remarques préalables d'abord sur l'expérimentation des contrôles de pré-filtrage qui auraient été fait bien en amont cette fois-ci je ne suis pas sûr que même si ce n'est pas sous votre autorité directe que c'était bien le moment pour expérimenter une telle chose deuxièmement sur les billets papier même si là aussi ce n'est pas directement vous est-ce que c'était est-ce que ça pose pas la question du mode d'authentification des billets est-ce que vraiment il n'y aurait pas lieu d'avoir une affection plus approfondie là-dessus pour éviter ce genre d'écueil troisièmement sur l'évaluation du niveau du risque vous avez fait dit que la Coupe de France avait un risque supérieur selon vos informations franchement il ne faut même pas être amateur de football que pour comprendre que la Champions League qui est l'événement l'événement sportif majeur et d'au-delà et qui a fait 400 millions de téléspectateurs et qui a une billetterie qui est demandée qui est bien au-delà des capacités du stade pour savoir que c'est un événement quand même qui est par nature spécial et qui doit mener une réponse en termes de sécurité adaptée enfin sur l'analogie que vous avez fait pour le précédent avec la Champions League de 2019 entre Tottenham et Liverpool je ne suis pas sûr qu'elle vaille parce qu'effectivement il y a eu quelques faux biais mais ce n'était pas de cette ampleur-là et je pense que l'analogie de ce point de vue ne peut pas être faite mais plus Laurent Laffont il est sénateur du Val-de-Marne il a été conseiller municipal de Vincennes donc la ville à côté de laquelle il y a eu la fanzone de Liverpool l'euphémisation et il siège au sein du groupe de l'union centriste et certes ce soir il y a un petit rétroprédalage mais exprimer des regrets moi je serais anglais supporter de foot j'aurais payé mes billets mon hébergement et je ne peux pas rentrer au stade et je me suis fait voler et violenter et on exprime des regrets mais moi j'exprime mes excuses mes excuses au président de club mes excuses au maire de Liverpool et mes excuses au premier chef à toutes les victimes de ces personnes et je pense que mettre le trouble sur les supporters anglais de Liverpool quand on connait l'histoire du club de Liverpool comment ils ont précisément pris des mesures drastiques pour réduire et supprimer le hooliganisme de laisser entendre qu'on en est encore là je pense que c'est malvenu et ça rajoute à l'erreur d'appréciation qui a été faite à ce niveau là moi je pense qu'on aura beaucoup de mal à corriger l'image terni qui a été consécutive à ces événements funestes et maintenant ça va poser effectivement notre capacité à organiser de grands événements dans de bonnes conditions je ne suis pas sûr que ce soit Laurent Laffont qui est en train de parler j'ai un doute en 2024 et il est plus que temps non pas nous tourner vers l'avenir madame la ministre mais nous tourner vers ce qui s'est passé pour bien comprendre les causes et les corriger rapidement Jacques Grosperin suivi d'Alexandra Borchot-Chantin merci président madame la ministre monsieur le ministre moi aussi en prolongement c'était pas à la fond bonhomme j'ai entendu je l'ai confondu excusez-moi jamais acculpa très léger et jamais d'excuse et pourquoi pas d'excuse car vous refusez votre responsabilité dans cet événement et lorsqu'on refuse alors on comprend vous n'avez pas l'entière responsabilité lorsque j'entends que c'est l'UEFA qui avait la responsabilité ça se passe quand même néanmoins sur le territoire français et vous avez une responsabilité et si ce n'est vous qui n'avez pas la responsabilité c'est le président de la République qui a choisi bien sûr de manière très rapide et certainement de faire cet événement à Saint-Denis vous l'avez dit tout à l'heure 18 mois en 3 mois je pense qu'il aurait fallu y réfléchir et c'est sa responsabilité qui est mis en jeu et lorsque je vous entends monsieur le ministre dire à madame Jacqueline Austage-Briol lui faire parler et lui dire qu'à un moment donné il y a des propos mais oui Laurent Laffont c'est le président Thierry Henry on ne peut pas lui reprocher certaines choses lorsqu'il a dit que le stade de France n'était pas Paris mais que c'était Saint-Denis on sait qu'il y a eu une personne déguisée en faux supporters on sait que le maire de Liverpool est en train de faire une enquête en ce jour et il propose à un ensemble de personnes de venir sur le terrain la vérité éclatera un jour trois questions la première c'est l'intervention de police est-ce que ça a été adapté et proportionné à la situation parce que je pense que les gaz étaient prévus pour des oliganes et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'oliganes la deuxième question c'est que pensez-vous des réactions du monde entier sur cette piètre image de notre pays et enfin est-il nécessaire de réagir de façon aussi agressive à l'encontre de nos voisins anglais parce que vous défaussiez depuis le début uniquement sur une fausse billetterie je crois qu'à un moment donné vous honoreriez à vous excuser parce que je crois qu'il n'est jamais trop tard de présenter ces excuses aux supporters britanniques Jacques Gros Perrin il est sénateur du Doubs en Bourgogne Franche-Comté le plus rapide possible et il est chez les Républicains Alexandra Borchio-Fontain Borchio-Fontain merci messieurs les présidents madame la ministre monsieur le ministre je souhaite vous interroger sur deux points qui à mes yeux revêtent une importance particulière premièrement concernant la consommation d'alcool aux abords du stade et la vente à la sauvette l'article L332-4 elle elle vient de Nice Alexandra Borchio-Fontain sénatrice Les Républicains de Côte d'Azur nombreux pour ceux qui comme moi pourront vous décrire ces ventes d'alcool sauvage dans des bacs de fortune aux abords du stade et je ne m'attarde pas sur les barbecues clandestins dans des conditions d'hygiène déplorables une arrivée au stade qui renvoie une image comme vous pouvez l'imaginer très négative et peu rassurante finalement pour les visiteurs monsieur le ministre comment expliquez-vous qu'à la sortie de la pandémie des ventes à la sauvette subsistent et soient tolérées alors qu'elles représentent un danger fondamental pour notre sécurité notamment pour notre sécurité sanitaire deuxièmement en ce qui concerne la lutte contre la menace terroriste comment expliquez-vous que j'ai moi-même pu accéder au stade sans fouille préalable un manquement qui ne peut qu'inquiéter les futurs participants aux grands événements sportifs et culturels de notre pays enfin madame la ministre vous avez ce matin cité le tweet de notre président de la commission des lois je vous cite don't crack under pressure c'est le titre d'un récit de sportif pour qui d'ailleurs la seule limite est de toujours la repousser alors j'espère que vous mesurez qu'il faut parfois quand on est en responsabilité c'est à la ministre que je m'adresse et non à la sportive avoir une parfaite conscience de ses limites surtout si on veut les élargir je vous remercie Alain Richard oui monsieur le ministre je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il y ait eu une défaillance de la ligne B avant un match important et donc en tant que francilien nous sommes quelques-uns à éprouver que la ligne B n'est pas d'une fiabilité totale indépendamment des événements sociaux et donc il y a quand même quelque chose de surprenant au fait que il y a eu une improvisation sur le siège du préfet lui-même semble-t-il pour dire par où on va faire passer les gens qui sortent en trop grand nombre par une gestion de flux complètement inadaptée donc comme les jeux vont comporter beaucoup d'événements en Seine-Saint-Denis qu'on va se retrouver avec des sujets de surcharge en tout cas de surpression sur les transports publics du même ordre il me semble qu'il y a quand même un retour d'expérience un peu sérieux à faire là-dessus et je trouve un peu surprenant que ce point n'ait pas été vu auparavant deuxièmement le sujet du traitement des activités pickpocket c'est forcément de la sécurité publique et vous avez indiqué que des effectifs plus importants avaient été prévus mais est-ce que Alain Richard c'est le seul sénateur qu'on a entendu aujourd'hui jusqu'à présent qui soutient le gouvernement il est membre du groupe RDPI donc c'est le groupe des macronistes au Sénat et il est sénateur du Val d'Oise le pickpocket et donc pour dissuader que ça devienne endémique est-ce que vous considérez que notre méthode à l'heure actuelle sur ce sujet est satisfaisante et est-ce qu'il ne faut pas là encore anticiper des événements où ça va se reproduire et enfin un message aux deux présidents je pense que nous ne perdrions pas de temps à recevoir nous ne perdrions pas notre temps à recevoir dans quelques semaines le préfet Michel Cadot quand il aura fait son rapport Merci chers collègues Eric Thirouche et enfin Jérémy Baki Merci monsieur le président Madame la ministre Monsieur le ministre de l'Intérieur mes questions s'adresseront essentiellement à vous d'après les informations que j'ai pu recueillir le préfet de police disposait pour l'événement dont nous avons parlé toute cette soirée de 36 unités de forces mobiles qui représentent à peu près à ma connaissance 33% des effectifs de ces forces nationales et il n'a choisi d'en déployer uniquement 10 de ces unités au stade de France c'était difficile d'expliquer ce choix au vu de la note dont on a parlé vous nous avez dit mais c'est surprenant qu'elle n'avait pas été transmise d'accord il n'en demeure pas moins que qui a été mis au courant de ce choix stratégique du préfet de police est-ce qu'il a été validé par vous par votre cabinet dans des réunions en amont ou est-ce que il ne s'agissait que d'une décision personnelle dernière question comment peut-on expliquer le choix de déployer la brigade de répression de l'action violente sur le stade alors que cette brigade n'est pas adaptée à ce genre d'événements au détriment notamment des CRS on comprend votre explication avec les faux billets qui peuvent constituer une partie de l'explication mais sans doute pas le coeur du problème qui est beaucoup plus pour moi un problème d'anticipation stratégique Jérémy Bacchi pour terminer cette série de questions Merci Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur le Ministre depuis samedi sont accusés successivement le club de Liverpool ses supporters qui revient à accuser les victimes mais aussi les grévistes du RERB et même les jeunes Saint-Saint-Denis d'être responsable du fiasco qui s'est déroulé au stade de France Monsieur le Ministre vous avez vous-même pointé une fraude massive industrielle organisée de faux billets Madame la Ministre vous avez annoncé qu'à t'avoue des chiffres de 30 à 40 000 billets de supporters sans billets ou avec des faux billets soit la moitié de la capacité totale du stade de France qu'est-ce qui vous permet vous en avez dit un mot malgré non ils ont dit 2800 faux billets constatés d'autant que tous les observateurs sur place ont été du caractère marginal lui c'est Jérémy Bacchi c'est un sénateur communiste de Provence Alpes-Côte d'Azur il a eu lieu pour des faits d'intrusions frauduleuses ou de faux billets pire si ce chiffre s'avère exact comment une production industrielle de cette ampleur jamais vue auparavant sur un aussi grand événement a pu passer sous les radars ne pensez-vous pas qu'il s'agisse là au-delà de la question des faux billets des conséquences de la gestion purement sécuritaire des femmes de football ces dernières années n'y aurait-il pas à déplorer un manque de moyens de compétences en matière de gestion des flux de supporters dans de bonnes conditions le plus simple ayant été au cours des dernières années et je le regrette profondément d'interdire quasi systématiquement les déplacements de supporters centaines d'interdictions de déplacements en ligne cette année pour 380 matchs joués les forces de l'ordre ayant eu recours au gaz lacrymogène ah c'est 2800 au tourniquet et 40 000 au préfiltrage d'accord ok mais 40 000 mais non il a dit 40 000 c'était le nombre de personnes qui étaient présentes en plus de changer la doctrine de maintien de l'ordre et que ce genre de situation de tension puisse être évité et de préférer une désescalade à l'usage de la force enfin quid de la formation des stadiers on en a pas beaucoup parlé cet après-midi ne serait-il pas judicieux de mieux les préparer de mieux préparer ces stadiers à ce genre de gestion de grands événements sportifs à venir car en effet suite à ces événements se pose évidemment la question la capacité de la France à accueillir des grands événements sportifs de grande ampleur je pense bien sûr à la Coupe du Monde de rugby en 2023 ainsi que Jeux Olympiques de 2024 je vous remercie Madame et Messieurs le Ministres nous allons vous laisser répondre à cette série de questions je propose au Président à la Fonde il nous reste c'est ça il a dit faux billets ou sans billets et dans les faux billets il a dit il y a plein de gens qui avaient un faux billet mais qui étaient persuadés d'en avoir un vrai il y a ceux qui achètent un faux billet en sachant très bien que c'est un faux billet mais ils disent on va quand même torter le coup et à ceux qui achètent un faux billet en croyant en acheter un vrai et qui se font niquer de bonne foi comme on dit Madame la Ministre Monsieur le Ministre mes chers collègues une question tout d'abord à vous Madame la Ministre vous avez parlé tout à l'heure d'indemnisation de ceux qui avaient acheté de bonne foi des billets et qui n'ont pas pu accéder au stade est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou vous n'avez pas encore de retour des organisateurs deuxième question nous savons que c'est le club de Liverpool qui a demandé une émission de billets papiers Tani Mohamed Soli il est sénateur de Mayotte et lui aussi c'est un sénateur qui fait partie du groupe qui soutient le gouvernement de la République en marche et enfin dernière question nous savons aussi que Monsieur Klopp l'entraîneur de Liverpool averti les supporters de Liverpool d'aller de se rendre en France même nominés de billets est-ce que vous pensez que cet appel a pu jouer dans la défaillance merci merci madame Casabonne je crois que vous avez renoncé à votre question je vais donner la parole à monsieur Dominati madame Benbassa madame Brulin et ensuite le prix dans la fond et ensuite on aura les réponses monsieur le ministre d'abord vous êtes dans une situation difficile parce que vous ne devriez pas être avec madame la ministre de jeunesse et des sports seul devant le Sénat parce que le dysfonctionnement ou le fiasco qui a eu lieu la semaine dernière c'est un fiasco général qui touche l'ensemble je dirais des services du gouvernement mon collègue l'a évoqué assez peu mais d'abord il y a une défaillance des systèmes de transport et la défaillance des systèmes de transport ça fait des années qu'on la dénonce en Ile-de-France l'autorité des transports nous sommes l'une des seules capitales européennes où les transports sont gérés totalement par l'Etat et c'est totalement défaillant événement après événement et l'une des questions qui se posent pour les Jeux Olympiques est-ce que nous serons l'otage des syndicats des sociétés de transport ou est-ce qu'il y aura un service minimum comme dans ce type d'événement ça devrait être nécessaire Dominique Dominati Philippe Dominati excusez-moi c'est un sénateur de Paris c'est un sénateur historique de Paris sénateur de l'Etat républicain qui est membre de la commission des finances du coup je ne vois pas pourquoi il est dans cette commission là aujourd'hui mais bon pourquoi pas et sénateur de Paris c'est pour ça qu'il pose une question sur les transports avec plus de force affirmer régulièrement ce qu'il en est je prendrais par exemple pendant le Covid tout simplement l'arrêt prématuré par rapport aux autres championnats européens la décision de la fédération française de football je pense que la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports sur ce sujet n'est pas suffisante et qu'il faudra à l'avenir en tirer conséquence troisièmement madame la ministre de la jeunesse et des sports vous dites que vous attendez un rapport du délégué interministériel c'est très sympathique mais c'est l'ancien préfet de police le délégué interministériel à la jeunesse au sport c'est donc un ancien préfet de police qui va faire un rapport sur les défaillances qui ont eu lieu éventuellement au stade de France c'est curieux mais d'ailleurs il n'est pas qu'ancien préfet de police parce que nous les élus parisiens on le connaît bien il était aussi préfet de région la dernière fois que je l'ai vu c'était justement pour parler du RERB et surtout de l'action du gouvernement pour faire en sorte que très rapidement il y ait la liaison entre Charles de Gaulle et le centre de Paris au détriment de la ligne RERB qui concerne tous les franciliens sous prétexte qu'il y avait urgence urgence il y avait une enquête publique et urgence pour les Jeux olympiques et puis finalement quelques temps après à cause du Covid le gouvernement a renoncé à ces rapports alors les rapports je ne sais pas ce qu'on peut en attendre mais en tout cas je pense que pour votre ministère il serait bon de prendre véritablement une distance nécessaire à la suite de ce crash parce que l'événement plusieurs collègues l'ont dit c'est les Jeux olympiques et c'est l'image de Paris et si vous partez simplement sur certains dysfonctionnements donc Philippe Dominati il a peur qu'il y ait des grèves pendant les Jeux olympiques de Paris l'étude du crash nous intéresse assez peu ce qui nous intéresse c'est de savoir quelle est la réaction du gouvernement pour modifier les choses à l'avenir est-ce que c'est au niveau du Premier ministre ou est-ce simplement le ministre de l'Intérieur et la ministre de Jeunesse et des Sports et enfin sur la police Monsieur le ministre je ne sais pas si on a sauvé des vies la semaine dernière peut-être vous reprenez d'ailleurs les termes de votre prédécesseur Monsieur Castaner lorsqu'il disait que le préfet de police avait sauvé des vies lors des dégâts sur l'arc de triomphe c'est ce qu'il avait dit à l'Assemblée nationale à l'époque en parlant de l'ancien préfet de police en réalité vous êtes dans une situation un peu difficile parce que depuis 10 ans vous êtes le 8ème ministre de l'Intérieur depuis 2012 la durée de vie des ministres de l'Intérieur est inférieure à celle des préfets de police donc ça fait à peu près 2 ans que vous êtes en poste au ministère vous êtes à l'aube d'un quinquennat vous commencez à avoir de la bouteille ce qu'on attend de vous ce que moi j'attends de vous c'est des réformes de structure ce ne sont pas les hommes parce que les hommes les effectifs on les a les moyens ils ont été mis dernièrement mais ce sont des réformes de structure et la structure de la préfecture de police ça fait des années et des années qu'on en parle c'est un serpent de mer et ça ne fonctionne toujours pas très bien parfois ça fonctionne c'est une institution mais ce ne sont pas les hommes qui travaillent à la préfecture de police qui sont en cause c'est la structure même dans la police nationale c'est pas inintéressant ce qu'il dit dans les réformes de structure c'est plus une question de pognon c'est une question de comment on organise les choses notamment sur le maintien de l'ordre alors Philippe Dominati ne va probablement pas aborder ça comme ça mais Esther Benbassa sénatrice écologiste comme vous le savez elle ne fait plus partie du groupe écolo elle a été virée à cause d'accusations de harcèlement au travail intérieur ne rentre plus dans les stades pour effectuer les contrôles tous sont effectués par les civils la question de l'évaluation et de la mobilisation des forces de l'ordre sur le parvis aux alentours du stade des gares de RER et sur les trajets retour revient à la préfecture de police ne pensez-vous pas qu'il faut s'interroger sérieusement sur les consignes données par le préfet de police aux forces de l'ordre était-elle adaptée aux circonstances c'est une question quand même qu'il faut étudier et se demander si les consignes ne devraient pas être plus réactives et également plus flexibles suivant les circonstances là je crois qu'il y a eu des consignes en amont qui n'ont pas été revues devant la nouvelle situation il faudrait peut-être reconnaître elle s'appelle comment elle s'appelle Esther Benbassa c'est une universitaire une historienne les anglais comme étant des hooligans possibles et je crois que nous devons plutôt nous en excuser de ce qui est arrivé mais là peut-être il faut arrêter aussi il n'y a pas de bons spectateurs de mauvais spectateurs il y a des circonstances des événements et la conjoncture du moment merci merci madame madame Cécile Brulin et ensuite le président Lafon merci monsieur le président madame monsieur le ministre y compris au quasi-terme de cette audition il me semble qu'il y a quand même non pas seulement un problème de disproportion entre les moyens déployés en faveur de l'ordre public et ceux déployés en faveur de la sécurité publique mais un vrai problème de nature de la doctrine du maintien de l'ordre parce que même après vos explications monsieur le ministre entendre que pour que des des supporters ne se fassent pas écraser il a fallu utiliser du gaz lacrymogène vous imaginez bien que ça ne va pas apaiser ceux qui sont déjà très inquiets de voir la situation que nous avons connue ce samedi et ça paraît complètement invraisemblable Céline Brulin c'est une sénatrice communiste de Normandie de Liverpool d'avoir de Seine-Maritime pour être précis qui vous semble vous mettre la puce à l'oreille mais quelle a été la nature de vos échanges des échanges de vos services de renseignement avec ceux de Grande-Bretagne quand vous avez eu cette connaissance parce que vous nous retournez la question en disant vous semblez faire bien peu de cas de cette affaire mais c'est quand même de votre responsabilité si vous êtes alerté sur le fait que des billets plus falsifiables vont être mis en circulation d'essayer de comprendre pourquoi et d'y remédier il a été évoqué à plusieurs reprises et c'est très juste la nécessaire formation des stadiers mais je crois qu'il y a aussi une question sur leur nombre vous avez évoqué des comparaisons entre des matchs récents par rapport à cette finale de la Champions League mais il y a par le passé eu des stadiers en nombre bien plus importants encore et on sait qu'il y a aujourd'hui une crise de recrutement donc il y a sûrement des propositions à travailler en ce sens-là et enfin pourquoi ne pas reprendre un certain nombre de propositions qui ont été faites notamment dans le rapport de Marie-Georges Buffet et de Sacha Houillier pour mieux associer les supporters en faire des partenaires à part entière de l'organisation de telles compétitions Céline Brulin qui pose la question de la doctrine de maintien de l'ordre en disant que c'est les limites qu'on a atteintes selon elle dimanche dernier aux abords du Stade de France c'est pas la seule à avoir soulevé cette question-là c'est un peu la question en filigrane sur la méthode de maintien de l'ordre le gaz lacrymogène les UFM qui sont envoyés à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un attroupement et ça finit souvent dans ce genre d'image-là et donc elle propose une plus grande association entre les forces de l'ordre et les groupes de supporters au président Laffont pour une question qui ensuite lui-même donnera la parole au ministre pour une réponse merci et ce court vendredi prochain a lieu le match France-Danemark au Stade de France dans des conditions en tout cas c'est lui Laurent Laffont le président de la commission des affaires culturelles du Sénat quelles sont les mesures que vous allez prendre pour éviter les goulots d'étranglement que vous avez dénoncé tout à l'heure les systèmes d'amélioration des gestions de flux que vous avez souhaité notamment à la madame la ministre et quels sont les tas des discussions que vous avez avec la RATP sur ce point nous vous écoutons donc pour l'ensemble des réponses voilà donc dernière séance de questions réponses on va écouter la ministre des sports d'abord on commence avec la ministre des sports et on terminera avec Gérald Darmanin Amélie Oudea-Castera on a été posé sur le sujet du supporterisme je pense qu'on a eu en effet un week-end au global assez malheureux puisque après nos déboires de samedi soir on a tous constaté ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard et tout au long de cette saison de football en Ligue 1 un regain des violences dans les stades dès août 21 en octobre ensuite c'est d'ailleurs aussi quelque chose ce regain de la violence dans les stades qu'on a pu constater en Angleterre donc il y a là une véritable problématique sur le supporterisme qu'il faut absolument qu'on adresse avec une détermination totale vous vous souvenez qu'en sortie de la réunion que nous avons eue hier matin nous avons annoncé que nous allions lancer avec Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti un groupe de travail conjoint qui permettra de reprendre ces plans d'action avec toute l'énergie nécessaire avec une volonté de fermeté absolue vis-à-vis des fauteurs de troubles mais aussi de dialogue nous croyons dans la force du dialogue avec en effet les associations de supporters et avec l'instance nationale du supporterisme dans les tout prochains jours j'ai d'ailleurs une session de travail avec Sacha Houlier et Marie-Georges Buffet je recevrai la semaine prochaine déjà l'une des premières associations de supporters et nous enclencherons ensemble sur cette échelle interministérielle et avec l'ensemble des parties prenantes cette reprise en main de ce sujet de la lutte contre les dérives et la violence dans les stades le régime de la loi du 2 mars 2022 ce qu'elle a pu instaurer sur les fumigènes ou d'autres aspects relatifs au transport j'ai envie de dire c'est l'ensemble que nous allons essayer de regarder aussi bien les interdictions administratives de stade que les interdictions commerciales ce régime en effet des déplacements le régime disciplinaire de la LFP les questions également aussi par exemple de billetteries plus nominatives qui pourront nous permettre un meilleur contrôle des flux donc comptez sur nous pour effectuer ce travail et vous en rendre compte sur le sujet de la billetterie je voudrais préciser un petit point en complément sur le supporterisme que j'ai reçu tout à l'heure une lettre du maire de Saint-Etienne Gaël Perdriot qui précisément propose aussi que les élus locaux soient très associés à ce nécessaire travail contre la violence dans les stades et préparent peut-être ensemble et avec les communautés de communes et les communautés urbaines un livre blanc ce sont ces mots pour contribuer à la réflexion qui est une réflexion que nous menerons vraiment avec l'ensemble des parties prenantes sur le sujet de la billetterie oui nous allons nous allons innover nous allons tenter d'ailleurs dès la prochaine le prochain concert qui a lieu au stade de France avec Ed Sheeran d'introduire cette billetterie électronique avec cette composante blockchain qui garantit que les billets soient infalsifiables donc nous n'attendrons pas donc ce sera Ed Sheeran qui va faire le test à travers d'autres types de systèmes de certification pour avancer et d'infalsifiabilité des nouveaux billets ah ça y est elle a encore le deal de blockchain ça trigger tout le monde sur le chat alors s'agissant des anglais moi je l'ai dit à plusieurs reprises je suis et nous sommes désolés des désagréments qui ont pu être causés à ceux des 22 000 supporters qui avaient des billets parfaitement réguliers une partie d'entre eux a eu une fête gâchée et 2700 c'est les chiffres que nous avons 2700 avait acquis des billets qui n'ont jamais pu être activés d'où la demande que j'ai formulée à l'UEFA de leur assurer une indemnisation pour cette frustration qu'ils ont qu'ils ont éprouvée sur le reste moi je l'ai dit le club de Liverpool c'est un très grand club Jürgen Klopp est un très grand coach on l'a vu sur le terrain samedi soir plusieurs des plus grands joueurs britanniques étrangers présents dans cette équipe c'est une équipe qui mérite un respect infini et en effet Isborough Heisen sont des moments dans l'histoire récente de ce club qui impose beaucoup de réserves beaucoup de dignité quand on évoque ces enjeux de supporterisme néanmoins voilà il y a eu cette problématique massive organisée de faux billets et il faut aussi le reconnaître il faut aussi le dire et préciser que ceux qui étaient en situation tout à fait valide dans les rangs de ces supporters anglais ont d'ailleurs été les premiers victimes de ces fraudes ils ont pénalisé leur propre camp pour reprendre l'expression qui a été évoquée tout à l'heure donc moi je m'entretiendrai avec le ministre des sports britanniques en tout début de semaine prochaine date a été prise nous avons déjà des contacts avec l'ambassadrice du Royaume-Uni en France pour bien évoquer tout cela et je le redis oui donc elle redit que ce n'est pas lié aux performances sportives il ne s'agit pas de dire que Liverpool est responsable que les Anglais sont responsables quand on dit qu'il y a des problèmes de supporterisme de hooliganisme pour le dire en anglais le dernier point lié au club de foot de Liverpool il me semble important c'est qui mieux que les Anglais peuvent savoir que ces problématiques parfois créent des dérives créent des difficultés immenses je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été ceux de la baronne Louise Cazé fonctionnaire du gouvernement britannique puis aujourd'hui membre de la chambre des lords elle a exprimé elle-même à Wembley il y a un an les immenses difficultés qu'ils ont éprouvées il faut qu'on se souvienne de ça aussi alors sur le sujet de est-ce qu'il faut regretter cet événement est-ce que on a fait du mieux qu'on a pu en trois mois pour monter cette compétition dans le contexte géopolitique qu'on connaît elle n'aurait pas pu se tenir à Saint-Pétersbourg dans des conditions décentes on a su le 4 mai que l'un des protagonistes de la finale serait Liverpool posant des questions spécifiques moi je voudrais quand même rappeler et ça ne retire en rien la force des incidents qui se sont produits mais que les conditions de jeu pour les joueurs sur le terrain ont été bonnes que le match a pu se jouer les ministres des sports en même temps c'est pas elle il y a un petit côté ce qui se passe autour du stade je vous avoue que je m'en branle un peu moi je suis ministre des sports donc bon je peux gérer toute la partie réflexion sur les pratiques de supporters les relations avec les groupes de supporters etc mais bon tout ce qui est lacrymo tout ça j'ai envie de vous dire je ne sais pas faire ce n'est pas mon secteur le match s'est bien passé tout ça sur les sujets de filière de sécurité ces adjoints sécurité privée ce métier qui est si essentiel on le voit dans l'ensemble des événements que nous organisons nous sommes extraordinairement mobilisés sur ce sujet là cette filière il faut la travailler il y a aujourd'hui c'est un métier en tension je le disais tout à l'heure et un décret qui crée une spécialité événementielle spécifique dans la sécurité privée avec une formation ad hoc a déjà été prise le 20 avril dernier un travail aujourd'hui très pragmatique a été engagé avec toute la branche professionnelle les administrations et les organisateurs sous la coordination du préfet Cadeau le Dijop en prévision de la coupe du monde 2023 et des jeux nous sommes dans l'anticipation et nous sommes dans un travail collectif pour que cette filière puisse être au rendez-vous et parfaitement complémentaire avec les forces de sécurité intérieure et la police municipale quand ce sera nécessaire sur le terrain je voudrais revenir sur ces mots qui ont été prononcés à l'égard du Dijop en disant d'un côté que ce n'était pas une question d'homme et puis finalement en centrant les questions autour de lui je crois qu'on compte le Dijop c'est le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques c'est ça le Dijop c'est un haut fonctionnaire qui est chargé de coordonner l'action de tous les ministères dans la préparation des Jeux Olympiques le préfet Cadeau qui est aujourd'hui à la tête de la Digesse et en même temps à la tête de la Dijop moi je rappelle que le préfet Cadeau était aux manettes a été mentionné le Dijop et le Digesse il concentre ces deux fonctions aujourd'hui dans une logique totalement interministérielle il était aux manettes le préfet Cadeau pendant les attentats de 2015 et l'Euro 2016 il connait par coeur la gestion et c'est l'ancien préfet de police de Paris si je ne dis pas de bêtises il prépare aujourd'hui les Gésies avec toute la vigilance nécessaire et la mobilisation de tous et puis je vais terminer par peut-être l'élément un petit peu plus personnel qui m'a été la question qui m'a été posée tout à l'heure ces mots que j'ai mis dans ce tweet ce matin qui sont je peux comprendre qu'ils aient été perçus de manière peut-être négative mon intention elle était elle était vraiment d'essayer de montrer que vous savez quand un grand événement sportif réussi ça fait levier positivement sur la pratique du sport en France là je voudrais éviter qu'on ait une dynamique inverse et rappeler que le sport l'activité physique aujourd'hui elle est nécessaire pour chacun d'entre nous on connait les données de sédentarité d'inactivité physique et de montrer que même dans des moments de stress l'exemplarité à laquelle je me suis engagée de faire moi-même ces 30 minutes dans mon rôle dans ma fonction aujourd'hui je voulais la tenir je vous remercie je crois qu'elle a découvert qu'à partir du moment où tu es nommé ministre absolument tout ce que tu dis et tout ce que tu tweets va t'être reproché de toutes les façons même quand c'est une photo de temps en train de marcher la question de dire le cas de chimogène a été utilisé j'ai moi-même présenté des excuses aux personnes qui détenteurs de vrais billets ou ne posant pas de problème d'ordre public ou étant des publics extrêmement vulnérables les enfants les femmes enceintes les personnes handicapées j'entends que la question et les images peuvent être choquantes elles le sont pour une partie d'entre elles je veux d'ailleurs dire que ce sont des individualités qui ont commis des actes disproportionnés et pas à la gendarmerie nationale ou à la police nationale et les sanctions seront prises et je reviendrai et je les communiquerai à monsieur le président de la commission des lois et à monsieur le président de la commission des affaires culturelles cependant j'aimerais aussi que l'on puisse mais on en reparlera sans doute sur un sujet dans le public qui nous passionne depuis au moins deux ans que je le suis ministre de l'Intérieur mais bien avant pour le Sénat je le sais je veux dire ici que je ne vois pas très bien comment on fait reculer des foules extrêmement nombreuses et distinguer les supporters qui ont des billets vrais et des billets faux dont les billets faux ressemblent aux vrais lorsque des personnes plus de 15 000 pour le premier point de filtrage dans un lieu très étroit on l'a évoqué soit contre les grilles d'un stade ça masse et pousse y compris des gens qui sont dans cette foule et si vous ne oui alors il est tout à fait très bien de pouvoir dire sommation et donner des ordres et des avantages aux policiers de son fauteuil je veux dire que sur le terrain de l'ordre public devant des gens qui ne parlent pas forcément votre langue on est bien d'accord madame Cedris vous avez fort bien raison mais je vous écoute avec attention j'aimerais pouvoir avoir la même attention si c'est possible je ne sais pas exactement mais peut-être que nous allons pouvoir rechercher ensemble des solutions sans utiliser des moyens de dispersion qui étaient les seuls à la disposition des policiers et des gendarmes à l'exception des grenades anti-encirclements qui n'ont pas fait usage et des LBD qui n'ont pas fait usage de pouvoir disperser une foule je veux dire ici une nouvelle fois et je pense que nous pourrions quand même le souligner et peut-être même parfois s'en réjouir contrairement à d'autres sujets d'ordre public dans d'autres stades et dans d'autres circonstances il n'y a pas eu un blessé grave et il n'y a pas eu un mort et c'est le comportement des policiers et des gendarmes et des stadiers et de l'autorité préfectorale qui a permis cela qu'il y a eu de très nombreux désagréments qu'il y a eu des usages disproportionnés de la force qu'il y a eu des pickpockets c'est entendu et je veux bien et je pense l'avoir démontré que des conclusions Gérald Darmanin qui semble redire que c'est une question d'individualité de mauvais usage de la force qui a pu être le fait et qu'il y aura des sanctions qui seront prises individuellement mais que overhaul au global dans l'organisation ce n'est pas une organisation qui veut remettre en question parce qu'on n'a pas trop d'alternatives parce que grâce aux forces de l'ordre il n'y a pas eu de mort et donc bref il renvoie d'un revers de la main la question sur la doctrine d'emploi de la force et de maintien de l'ordre je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous même tardivement il est sur la même longueur d'onde enfin sur la même ligne que la dernière fois qu'il a été auditionné comme elle à chaque fois un journal des évocations d'agressions sexuelles je veux dire ici qu'à ma connaissance et selon les plaintes qui ont été déposées mais aussi des constats faits par les policiers et par les gendarmes il n'y en a pas dans les environs du Stade de France et en Seine-Saint-Denis dans le lien direct qui menait au transport au commun je veux dire une nouvelle fois que ceux qui en seraient victimes doivent évidemment déposer plainte ou faire des signalements et que les nationalités imaginons les espagnols ou les anglais qui auraient pu être victimes de ces faits extrêmement graves qui ont été relatés mais je constate qu'ils ne sont pas étayés par des témoignages si j'ose dire précis avec des identités mais je veux le dire aussi aux journalistes qui en ont eu connaissance de le porter à la connaissance de la police et de la justice ça me paraît nécessaire évidemment puisse le faire puisqu'ils pourront également déposer plainte dans leur ville étrangère d'origine et même le faire par internet donc non madame Boyer à ma connaissance je l'ai même redemandé d'ailleurs ce matin au service de police qui était dans mon bureau il n'y a pas eu de plainte et il n'y a pas eu de désignation d'agression sexuelle il peut tout à fait y avoir des plaintes postérieures à ces auditions j'en vendrai évidemment le plus grand compte et je les passerai si monsieur le président de la commission des lois le veut pour le suivi des plaintes qui seront déposées dans ce cadre troisièmement je vais répondre à monsieur Asseline parce que sinon je vais évidemment croire il va croire que je ne veux pas lui répondre alors que j'ai donné toutes les informations je peux vous communiquer le télégramme d'instruction qui a été fait aux forces de l'ordre donc je le passerai au président de la commission des lois d'affaires culturelles pour qu'il vous le passe bien évidemment sur les briefs des commandants de groupement ou des patrons d'ordre public ils sont à l'oral je peux témoigner du télégramme que j'ai lu pendant je l'ai demandé en copie c'est ce qui attendait sans doute un peu votre patience pour que je ne puisse pas vous dire de bêtises je l'ai vu à ma connaissance pour une lecture rapide je n'ai évidemment pas validé moi-même mais j'endosse la responsabilité comme je l'ai fait depuis le début je suis mise à l'intérieur pas de moment disproportionné d'ailleurs n'est pas souligné l'ordre public qui doit être tenu particulièrement envers les hooligans c'était votre question mais je passerai ce télégramme de plusieurs pages qui détaillent entrée par entrée unité par unité comment il faut se comporter à monsieur le président de la commission des lois quatrièmement la question du préfiltrage on m'a dit bon finalement ce préfiltrage il était oui donc il confirme qu'il donnera justement c'était la question de David Assouline est-ce qu'on pourrait avoir les briefs qui ont été faits aux forces de l'ordre etc il a dit bah ouais je vous enverrai ça ce qui est sûr c'est que ce préfiltrage il a permis d'éviter je voudrais le répéter ici une nouvelle fois l'arrivée massif de personnes qui n'avaient pas des billets valides ou qui n'avaient pas de billets du tout aux portes des grilles du stade de France et que sans ce préfiltrage je crois que nous aurions eu des drames comme si le préfet de police n'a pas pris la décision de lever le préfiltrage de la porte Z, Y et A je veux d'ailleurs dire je le répète puisque ça n'a pas été forcément souligné par autre personne que la ministre et moi-même qu'il n'y a eu aucun problème dans toutes les autres portes et que ce préfiltrage il a bien fonctionné à 21h mesdames messieurs au moment du coup de sifflet officiel qui aurait dû avoir lieu 97% des madrilènes sont dans leur siège à 21h 50% des supporters de Liverpool sont dans leur siège il faut répéter puisque pendant la répétition fixe la notion que nos problèmes n'ont eu lieu que dans les virages britanniques phobie préfiltrage amas de personnes aux grilles et intrusion donc après on peut dire que c'est la faute à pas de chance ou que c'est le hasard Dieu qui se promène incognito comme dirait Einstein je constate cependant qu'en répétant toujours les mêmes choses bien sûr on peut largement améliorer le dispositif il n'y a pas eu de constate phobie du côté madrilène ni du côté des tribunes il n'y a pas eu de supporters surnuméraires du côté madrilène ou du côté des autres tribunes et il n'y a pas eu de forçage de porte à l'exception peut-être d'un petit échauffouré à la porte N c'est-à-dire à l'angle nord et qui a été rétabli par la police autour d'un stade qui comportait quand même 75 000 places je veux dire que c'est un fait qui devrait quand même nous interroger et que ceci expliquant le fait que oui une grande partie de supporters se sont très bien comportés du côté britannique il y a eu cependant des milliers de personnes supportant le club de Liverpool avec des faux billets ou sans billet ce n'était pas le cas des madrilènes et qui ont causé en partie les conséquences que nous connaissons ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revoir un certain nombre de choses je dis que je constate que dans le même événement avec la même grève avec les mêmes billets et c'est l'UEFA qui a demandé à ce que les billets soient en version papier avec le même ministre de l'intérieur avec le même stade avec le même pays il y a des comportements différents je le constate et je ne peux que le regretter je veux d'ailleurs dire qu'avec la ministre des sports nous avons constaté dès le lendemain s'agissant du football l'intrusion inacceptable au stade de Saint-Etienne et je veux dire au sénateur qui évoquait la suppression des supporters en groupe par le ministère de l'intérieur que le ministre de l'intérieur quand il prend des interdictions de déplacement des supporters c'est jamais à bon gré d'ailleurs je refuse parfois ceux proposés par les services je relis chacun des documents administratifs qu'on me fait signer j'ai été moi-même ça ne vous intéresse peut-être pas très longtemps supporter un club de foot dans le nord je vois très bien la joie et le bonheur que c'est d'apporter c'est ma vie privée monsieur le sénateur si vous le permettez il y a un sénateur qui lui a demandé quel club il a dit c'est ma vie privée et les préfets qui les proposent pas simplement les préfets la DLNH et qu'on a vu se multiplier les incidents dans les matchs de football ces derniers mois j'ai moi-même présidé avec madame Marie-Sénaou et le garde des Sceaux une réunion voilà six mois sur avec l'acte de football la fédération française de football qui ne s'en sortait pas des dérives de certains pas tous supporters dans certains stades de football où il y a eu des violences et chacun a l'air d'oublier qu'il y a encore quelques semaines un joueur de foot professionnel a été agressé sur le terrain par des supporters et ce qui a causé la une à l'époque des médias mais comme tout passe et tout las personne ne le rappelle ici je constate que dans beaucoup d'autres sports y compris collectifs et y compris très nombreux nous n'avons pas les mêmes problèmes et c'est un fan de foot qui vous le dit et ça pourrit le football que de le faire donc oui il y a plus de difficultés autour des matchs de football qu'autour d'autres sports et il faut vraiment effectivement être au très mauvais sport pour ne pas le voir c'est vrai que la finale de la coupe du monde de rugby génère généralement moins de difficultés séparer le bon grain de l'ivraie mais c'est évident que les matchs de football et singulièrement des matchs avec des clubs à risque posent des questions à risque sur les ventes à la sauvette je pense que madame la sénatrice a parfaitement raison il y en a de très nombreux c'est une délinquance forte ils ne sont pas là que autour des stades de football ils sont là aussi parfois dans des ventes illicites de produits d'ailleurs plus ou moins légaux je pense que les choses seront en très grande partie réglées parce que le gouvernement et j'en remercie le parlement qui l'a voté a permis d'avoir une amende forfaitaire délictuelle une amende pénale pour pouvoir saisir et pouvoir mettre une grosse amende à toute personne qui fait une vente à la sauvette cette amende sera mise en place comme l'amende forfaitaire que nous avons connue sur d'autres sujets et qui remplace la procédure longue et difficile des ventes à la sauvette parce qu'aujourd'hui une vente à la sauvette c'est un policier qui fait une procédure judiciaire qui peut mettre éventuellement la personne en garde à vue autant vous dire que cette personne n'est pas très longtemps en garde à vue poursuivie et puis un jour éventuellement condamnée par un tribunal et donc comme pour la consommation de drogue comme pour l'installation illicite des personnes qui ont des caravanes sur des endroits publics ou privés je crois que l'amende pénale va nous permettre de lutter contre ça et je partage l'amende pénale c'est pas s'il y a des pénalistes dans le chat c'est pas un truc qui a été inventé par une loi sécurité récente justement le principe d'amende pénale qui vous a permis effectivement de le faire j'ai un doute vous l'avez présenté je le prends évidemment comme tel je ne sais pas dans quelle tribune vous étiez il est évident qu'au bout d'un moment devant l'amas de monde très important nous n'avons contrôlé ni les billets ça c'est le stade de France ni contrôlé les personnes puisque le but du jeu c'était pas de faire du contrôle cilt terrorisme ou du contrôle sécurité publique puisqu'il fallait faire rentrer des gens dans un stade alors que d'autres des femmes des enfants étaient pour souffler contre les grilles donc peut-être que dans la confusion en effet les périmètres n'ont pas été totalement respectés et c'est un des drames que nous avons évité vous avez bien raison de le souligner bon monsieur le sénateur Richard évoque le fait que la ligne B ne fonctionne pas toujours très bien ça ne m'avait pas échappé c'est dominatique à dit ça ce n'est pas Richard je crois je ne sais plus pourquoi ça tombe vendredi peut-être reste le jour du match France-Danemark il y a de nouveau une grève c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il y a une grève RERB mais la grande différence monsieur le ministre Richard et j'ai pensé l'avoir démontré c'est que le RERB qui a eu l'habitude parfois d'accueillir plus de monde parce qu'il y avait une grève RERB n'a jamais accueilli 35 000 personnes de plus au stade donc le nœud gordien de notre histoire c'est des milliers de personnes supplémentaires des 75 000 personnes qui devraient arriver et quiconque a géré une collectivité locale et a géré des événements locaux savent très bien que si vous devez accueillir pour un certain est-ce que vous êtes d'accord avec ça quand il dit le nœud gordien du début du problème c'est les milliers de personnes qui sont venues alors qu'ils n'auraient pas dû venir parce qu'il y en avait qui avaient des faux billets en croyant que c'était peut-être des vrais pour certains mais vous aurez des problèmes et que par du cela est venu se rajouter plein d'autres trucs grève RERB qu'on n'ait pas mentionné non c'est pas ça c'est justement avec la RATP la SNCF et surtout avec les stadiers et l'ordre public nos moyens je pense avoir démontré par rapport à la Coupe de France le problème c'est qu'on ne s'attendait pas à avoir 3,5 fois plus de gens dans ce RERB là où on aurait dû avoir deux fois plus de gens tout court voilà et c'est un des problèmes je crois qu'on en a évoqué il faut peut-être prévoir désormais qu'il y a 40 000 personnes de plus potentiellement autour d'un stade pour plein de raisons du coup d'accord non mais du coup c'est intéressant ce qu'il est en train de dire c'est de dire du coup si on dit que c'est pas ça le problème ça veut dire qu'on se prépare à accueillir des dizaines de milliers de personnes de plus que prévu les moyens devront être mis en conséquence il y a 75 000 places dans le stade on s'attend à accueillir 110 000 personnes aux abords du stade 63 UFM que nous avons mis à disposition de monsieur le préfet de police qui correspond effectivement à un tiers des UFM à disposition du ministre de l'Intérieur il est tout à fait juste que c'est mon cabinet sous mon autorité qui comme tous les week-ends et comme tous les jours valides le nombre d'UFM c'est-à-dire d'unités de force mobile gendarmerie mobile et CRS à discrétion des préfets et donc singulièrement du préfet de police et la répartition de ces forces sont de l'autorité préfectorale qui m'en rend compte et j'ai moi-même reçu monsieur le préfet de police il me semble que c'était le mardi ou le mercredi c'était le jour d'une réunion des préfets d'ailleurs qui m'a comme chaque semaine comme c'est le cas du DGPN du DGN du DGSI fait un rendez-vous en tête à tête pour m'expliquer quel était succinctement le dispositif qu'il mettait en place et il le fait régulièrement depuis deux ans et je veux rappeler ici toute la confiance que le préfet de police m'inspire sur le détail puisque vous l'avez évoqué en disant sur 33 on se demande combien il n'y en a que 10 autour du stade de France je veux redire que quand vous avez ce genre de monde vous avez déjà beaucoup de monde dans les fanzones donc je crois que c'est 4 UFM qui étaient mis autour des fanzones notamment les UFM sont les unités de force mobile pour faire du maintien de l'ordre beaucoup de britanniques et beaucoup de mariennes qui sont arrivés pendant trois jours c'est déjà CRS et gendarmes mobiles vous avez de mémoire 4 UFM sur les Champs-Elysées puisqu'on pensait tous que le rendez-vous serait sur les Champs-Elysées vous avez des UFM de nuit vous avez des UFM sur les aires d'autoroutes vous avez des UFM sur les transports en commun nation châteléale vous avez des UFM évidemment qui sont en intervention de repli en cas de difficultés terroristes ou de manifestations donc il n'était pas disproportionné d'imaginer à la baisse que 10 suffiraient au Stade de France je rappelle que c'est quand même toujours 2 de plus que ce qu'il y avait pour la finale de la Coupe de France et je crois même avoir dit à monsieur Assouline qu'à mon avis le dispositif autour du Stade de France était même un peu surévalué puisque ce qui nous a manqué c'est pas l'ordre public ce qui nous a manqué c'est la sécurité publique voilà donc je crois que la critique sur les UFM je comprends que cette question se pose mais elle n'est pas elle n'est pas dirimente de ce point de vue je veux dire aussi et je le dis au Sénat que la France a manqué cruellement d'unité de force mobile elle en manque je rappelle d'ailleurs que nous devons parfois un mois de congé aux gendarmes mobiles et aux CRS qui ont fait la Nouvelle-Calédonie les Antilles la présidence française de l'Union Européenne les grands événements sportifs évidemment les déplacements des autorités et que nous manquons puisqu'on a supprimé 15 UFM dans ce pays en 10 ans et que nous proposons d'ailleurs donc on manque d'UFM on manque d'infirmiers d'infirmières de personnels soignants et on manque de profs et la structure a changé sans doute y compris la préfecture de police et on aura l'occasion de leur parler notamment lors de la loi d'orientation de la programmation militaire la question et de magistrats a été posée sur finalement la situation difficile du ministre de l'Intérieur bon monsieur le sénateur Dominati vous savez je crois que c'est lié à la fonction la situation difficile du ministre de l'Intérieur depuis que je suis ministre de l'Intérieur je crois qu'on a dû réclamer on ne l'a pas fait aujourd'hui monsieur le président je ne sais pas peut-être sans doute peut-être et c'est une première journée de mandat positif pour une fois une audition au sénat on n'a pas réclamé ma démission j'ai calculé que ça faisait six fois qu'on l'avait réclamé dont six auditions dans les chambres parlementaires chaque fois vous me dites vous demandez ma démission électorale mais là non l'ententat la difficulté qu'on peut avoir sur un été meurtrier en été 2020 bon vous avez bien raison madame la sénatrice n'hésitez pas un seul instant ce que je veux vous dire c'est que monsieur vous le savez bien vous avez une grande expérience politique plus que la mienne non mais c'est pas la peine de l'écrire dans le chat on s'en branle là c'est une commission sénatoriale désolé de vous l'apprendre vous n'êtes pas sénateur de la république française et je contente que c'est pas personnel puisque mes prédécesseurs monsieur Cazeneuve dont on a loué les grandes qualités d'organisateurs l'opposition de l'époque avait réclamé a eu à crise sa démission lors de la difficulté à quoi ? comment ? on pourrait multiplier les nombres de ministres de l'intérieur tous parce qu'il y a l'ordre public parce qu'il y a les attentats parce qu'il est responsable d'une grande partie de la sécurité des français c'est une situation c'est une situation difficile et vous avez bien raison monsieur monsieur le monsieur le monsieur le le sénateur mais je ne m'en plains pas parce que c'est un grand honneur d'être ministre de la république et vous savez quand je suis arrivé ministre de l'intérieur en 2020 les syndicats de police c'était pas les préfets je pense qu'ils le disaient une péto mais ils ne le pensaient pas ex voto les syndicats de police m'ont dit vous savez les ministres passent et les syndicats restent je constate désormais que les syndicats passent et que le ministre de l'intérieur grâce au président de la république est resté je vous rappelle les conditions de la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'intérieur c'était suite justement à la demande des syndicats de police qui ont exigé le départ de Christophe Castaner et que vous savez que je partage je serai moins dur que vous sur la réforme de structure de la préfecture de police mais on pourra l'occasion d'en reparler et c'est un vieux sujet très ancien je veux dire que mais vous aurez remarqué que madame la ministre des sports et moi-même n'avons pas joué à ce jeu nous n'organisons pas les matchs de football en France nous n'éditons pas la billetterie nous n'embauchons pas les stadiers nous ne contrôlons pas ces billets et nous ne touchons pas l'argent d'ailleurs de ces organisations ni les droits télé d'ailleurs et encore moins les facilities comme on dit en mauvais français donc je veux bien que le ministre de l'intérieur et le ministre des sports répondent de toutes et de tous les péchés du monde je constate cependant que la responsabilité est au moins copartagée ouais donc Gérald Darmanin qui demande en fait indirectement à la commission d'auditionner aussi l'UEFA vous êtes bien gentil mais il y a un moment on ne s'occupe pas de la billetterie il y a eu des faux billets en masse je ne sais pas demander à la UEFA en fait c'est ce bordel je fournirai à la commission même en format audition tous les documents que vous souhaiterez je veux dire à madame la sénatrice de la Gontry que après vérification et je n'en étais pas tout à fait sûr quand je ne lui ai pas répondu l'hélicoptère qui a volé au-dessus du stade de France appartenait à l'organisateur et non pas aux forces de l'ordre ce qui me prive donc malheureusement de pouvoir lui donner raison sur le fait soutenir la prochaine loi qui donnera le ministère d'Intérieur de faire voler ces hélicoptères il en met une il y avait un hélico dans le ciel mais c'est un hélico de l'UEFA pour les images télé je suis désolé sur la modernisation de l'ordre la prochaine fois que je vous proposerai un projet de loi en vous demandant l'autorisation de faire des images aéroportées dans les manifestations vous voterez pour sur les images que nous pourrions éventuellement nous-mêmes utiliser sur les attaques cyber il est évident que le gouvernement de la République la ministre des Sports l'a dit mais le ministère dans l'Intérieur en particulier a des efforts de modernisation très importants à faire pour la coupe de rugby 2,5 millions de personnes et pour les Jeux olympiques même si les enjeux sont quand même assez différents ils sont quand même extrêmement importants et je vous propose monsieur le président si vous en étiez d'accord que périodiquement en tout cas en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur si vous souhaitez que je vienne vous présenter à vous et au Sénat les enjeux les moyens de modernisation et les doctrines que nous changeons en prévision de ces Jeux olympiques et de cette coulion de rugby j'y répondrai bien volontiers et parce que je crois profondément étant élu moi-même de l'intérêt évidemment des contre-pouvoirs et des explications et des inspirations qu'apporte la Haute Assemblée comme l'Assemblée nationale voilà je vais m'arrêter là moi les amis pour cette audition de toute façon c'est la conclusion ils vont s'arrêter là eux aussi c'était donc pour celles et ceux d'entre vous dont c'est la première fois que vous venez vous venez de voir une audition d'un membre du gouvernement de deux membres du gouvernement en l'occurrence devant une commission du Sénat en l'occurrence c'était deux commissions qui se réunissaient ensemble exceptionnellement c'était la commission des lois donc la commission des lois c'est la commission qui s'occupe de l'organisation des pouvoirs publics de l'administration et de la sécurité et des libertés et la commission des affaires culturelles qui s'occupe de la culture de l'éducation et du sport et d'autres trucs par ailleurs est-ce que c'est dans le cas d'une commission d'enquête je ne crois pas non c'est juste une audition d'informations pour les travaux de la commission des lois suite à ce qui s'est passé du coup vous avez bien compris le sujet c'est passé au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions dimanche dernier au Stade de France le Sénat comme l'Assemblée nationale a un rôle de contrôle de l'action du gouvernement le gouvernement est responsable devant le Parlement précisément devant l'Assemblée nationale mais le Sénat aussi a ce rôle de contrôle c'est-à-dire que les commissions font ce travail que vous venez de voir aujourd'hui en réunion en petit comité ils font un travail de suivi de l'action du gouvernement des pouvoirs publics en général et leur job c'est pas de juger les faits au regard de la loi ça c'est la justice qui s'occupe de ça c'est éventuellement des magistrats après saisine du parquet après instruction etc non là c'est différent c'est un travail politique qu'ils font leur but c'est de voir est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements s'il y a eu des dysfonctionnements lesquels à quel endroit de quelle manière qu'est-ce qui manquait qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'est-ce qui aurait dû se passer différemment et sur la base des conclusions du travail qu'ils font ils pourront éventuellement dans les prochaines lois qui seront votées élaborer des amendements et des choses typiquement là ce que vous avez vu cet après-midi je prends un exemple au hasard quand il parle justement là des hélicoptères du fait qu'on manque d'images machin ils sont passés où les 40 000 personnes etc Gérald Darmanin il a remis une couche sur le côté la prochaine fois qu'au Sénat arrivera une loi où le gouvernement proposera qu'on facilite le fait d'avoir des images aéroportées dans le cas des manifestations avec des hélicos des drones ce que vous voulez il pourra prendre l'argument de mesdames et messieurs les sénateurs rappelez-vous ce que vous m'aviez reproché à l'époque de la finale de la Ligue des champions en juin dernier en mai dernier où vous me disiez qu'on manquait d'images etc justement je vous propose deux donc il va falloir argumenter à partir de là et c'est pareil pour les sénateurs les sénateurs partant des constatations qui ont été faites par ce genre d'audition pourront déposer des amendements en disant mais rappelez-vous ce qu'on s'était dit dans la réunion etc le ministre de l'Intérieur monsieur Darmanin avait devant nous lui-même regretté l'usage des gaz lacrymogènes dans les conditions dans lesquelles c'était utilisé etc voilà pourquoi nous déposons un amendement demandant la limitation de l'usage des gaz lacrymogènes etc vous voyez donc là tout ce que vous venez de voir c'est une étape dans un travail au long cours que fait le parlement le sénat en particulier mais le parlement en général sur le contrôle de l'action du gouvernement et c'est sur la base de ce contrôle qui peut être amené à faire changer les choses à demander des comptes à changer la chaîne d'organisation là typiquement la fameuse note de la délégation interministérielle de lutte contre le hooliganisme qui n'est pas qui visiblement n'a pas été transmise pas au bon endroit etc à mon avis les sénateurs ils vont dans les conclusions de leur travail ils vont dire il y a un moment il va falloir que il y a une note qui pop et qui dit il faut s'attendre à des dizaines de milliers de supporters qui débarquent du club de Liverpool il faut que cette note elle arrive au bon endroit devant les yeux des bonnes personnes etc quoi qu'il en soit on a vu Gérald Darmanin qui a fait une présentation longue minutieuse et détaillée heure par heure de ce qui s'est passé dimanche soir il a émis des regrets il a émis des regrets à la fin de la journée enfin à la fin de son audition sur l'usage disproportionné du gaz lacrymogène sans le citer directement en expliquant qu'il n'avait pas trop le choix enfin que les policiers sur le terrain n'avaient pas beaucoup le choix qu'ils n'auraient pas trop pu faire autrement mais qu'il aurait quand même fallu trouver moyen de faire autrement que c'était surtout la circonstance de problématiques qui avaient lieu en amont la problématique étant de très nombreux supporters de Liverpool pas forcément des anglais supporters de Liverpool ça ne veut pas forcément dire des anglais ça peut aussi être des français qui supportent qui étaient munis de faux billets de bonne foi ou pas et qui donc ont créé de fait un goulot d'étranglement une grosse difficulté au pré-filtrage à la sortie du RERD pour se diriger vers les portes du stade donc voilà donc voilà voilà ce que vous venez de regarder on a aussi du coup vu Amélie Oudea Castera la nouvelle ministre des sports qui a fait sa rentrée politique sur les chapeaux de roue dans la perspective évidemment vous avez bien compris la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui inquiète beaucoup d'observateurs et les sénateurs aussi en particulier et puis évidemment les élections législatives qui auront lieu dans dix jours et qui crispent mais ça c'est normal c'est pareil à toutes les élections qui crispent un peu tout le monde disons que les opposants mettent ration double de critique à l'approche des élections et le gouvernement met ration double de déni à l'approche des élections c'est toujours comme ça les élections c'est toujours pareil donc voilà il y a aussi une histoire de préparation ils n'ont pas eu le temps de bien faire la préparation ouais ouais ça fait il y a plusieurs trucs qu'a reconnu Gérald Darmanin effectivement dans son explication sur le fait qu'ils ont manqué de temps qu'ils ont manqué sans doute de moyens et en même temps c'était compliqué parce que les sénateurs lui disaient mais attendez il y a d'autres rencontres autrement plus tendues qui se sont bien mieux passées donc en fait il a dit que c'était un enfin ce qu'a dit Gérald Darmanin c'est que selon lui c'est une coordination de facteurs différents tous plus importants les uns que les autres il y a eu la grève du RERB qui n'a pas aidé mais c'est pas non plus la justification en fait aucune raison n'est justifiable à elle-même la grève du RERD le fait que Liverpool évidemment les supporters de Liverpool sont connus pour être plus chauds que la moyenne et la circulation de faux billets en masse qui fait que beaucoup plus de personnes que prévues se sont pressées à la porte D du Stade de France dimanche il a tout mis sur les anglais dans ses premières explications dans les premiers jours ouais attendez je vais remonter mon micro hop voilà comme ça je m'entends mieux dans les oreilles pardon excusez-moi si c'est un peu plus fort je l'avais baissé pour le Sénat ouais ouais dans ses premières explications il a parlé de supporters britanniques et là aujourd'hui il a un peu revenu dessus au début de son explication en disant c'est les supporters de Liverpool quand je dis supporters de Liverpool ça ne veut pas dire qu'ils sont de nationalité britannique tous il y a aussi des français qui soutiennent Liverpool il y a aussi des allemands enfin bref hum imaginez c'est les supporters c'est les supporters de l'équipe d'Algérie ah bah ça petit rétro-pédalage oui non mais il en a fait plusieurs des petits rétro-pédalages aujourd'hui justement c'est justement mais non mais c'est aussi à ça que ça sert les auditions des commissions des commissions du Sénat des commissions d'enquête etc c'est que c'est facile de faire le fanfaron dans les conférences de presse ou sur Twitter etc dans l'expression des ministres mais devant le Parlement quand t'es face à des sénateurs qui doivent faire un travail sur le fond et qui te mettent face à des contradictions tu le ramènes moins et t'es parfois forcé de reconnaître qu'il y a eu des dysfonctionnements et là effectivement Gérald Darmanin a reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements Darmanin s'est pas gêné pour fanfaronner non il sait pas moi je l'ai pas trouvé fanfaronnant là aujourd'hui il était en fait c'est classique ça fait des années que je le vois en audition il est toujours pareil ses opposants le trouvent hautain mais c'est normal on trouve toujours les gens à qui on s'oppose plus hautain que ce qu'il devrait être c'est classique il s'est juste félicité du fait qu'il n'y ait pas eu de mort en fait il a justifié le fait qu'ils ont levé le dispositif de préfiltrage devant la porte D par le fait qu'il y avait des mouvements de foule dans une foule compacte et qu'il y avait des problèmes donc on a décidé de lever le préfiltrage pour éviter qu'il y ait des morts et des blessés et il n'y a pas eu de mort ni de blessés donc c'est bien la preuve qu'on a bien fait pour Darmanin c'était plutôt soft aujourd'hui il était limite en mode contrition ah oui non je suis d'accord avec toi on l'a déjà vu autrement autrement fanfaronant là tu sens qu'il s'est pris il s'est pris une rouste par Emmanuel Macron il la ramène pas trop large et il fait profil bas et de toute façon on est à 11 jours des élections c'est pas le moment de faire le mariole mais moi j'ai déjà vu des ministres au teint c'est beaucoup plus que ça je sais pas si vous avez déjà vu des auditions à l'époque de comment il s'appelait Bernard Tapie si tu veux un mec au teint tu l'as il y a une retranscription de quoi ? de l'audition ah bah oui oui au journal officiel la commission des lois du sénat si tu veux vraiment les lire donc on part les pires entre eux ah bah il y avait Laurent Fabius aussi dans le genre je te prends de haut quand je te parle Mélenchon ça lui est arrivé dans certaines interviews et envers certains ministres ça a pu lui arriver non non oui 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 des ministres au teint enfin des responsables politiques pas que ministres il y a des ministres qui prennent de haut les gens à qui il parle ouais ça aurait quoi comme conséquence cette audition ? le travail de fond des sénateurs c'est de tenter d'objectiver les dysfonctionnements qu'il y a eu et d'y apporter des réponses ou en tout cas de forcer le gouvernement à apporter des réponses c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail de contrôle c'est que vous avez bien vu Oudea Castera et Darmanin qui sont arrivés devant le Sénat non seulement avec des explications de ce qui s'est passé mais aussi avec des avec d'ores et déjà des pistes d'amélioration en disant voilà ce qu'il faudra qu'on améliore voilà ce qu'il faudra qu'on fasse c'est pour ça que Oudea Castera elle a parlé de blockchain et ça a trigger tous les crypto-bros du chat en disant que typiquement pour éviter d'avoir de genres de problèmes de gens qui achètent des faux billets et bien on va essayer de rendre infalsifiables les billets et pour ça on va notamment expérimenter l'utilisation d'une technologie qui s'appelle la blockchain est-ce qu'ils peuvent vraiment forcer le gouvernement c'est un travail politique que font les sénateurs c'est sur la base du travail que font les sénateurs qu'ont lieu ensuite les discussions sur les projets de loi au bout du bout c'est les sénateurs et les députés qui les votent les lois les LFI qui défendent leur gourou dans le chat non mais il n'y a pas que les LFI t'inquiète non mais tout le monde défend son gourou c'est normal c'est comme ça que ça marche c'est Pipo la notion de billet infalsifiable limiter la falsification des billets d'entrée dans des événements ne me paraît pas ne me paraît pas être quelque chose d'absolument indépassable tu vois j'ai fait un bon un falsifiable ça veut dire impossible à falsifier et là c'est une belle utopie je ne vais pas argumenter pendant mille ans tu peux essayer d'éviter la falsification ça ne me paraît pas débile ça ne me paraît pas débile de se dire que quand tu vends des places de concert de foot d'événements de manière générale c'est mieux quand ils sont difficiles à falsifier que quand ils sont faciles à falsifier ça ne te paraît pas débile d'utiliser les NFT parce que tu ne comprends pas le principe ah non mais inonde moi de tes lumières je t'en prie après faudrait aussi peut-être les scanners qui fonctionnent non mais c'est ça leur truc de stylo chimique visiblement ça n'a pas l'air top au point ça n'a pas l'air méga top au point non puis de toutes les façons et franchement Gérald Darmanin l'a reconnu à demi-mot il y a un problème de maintien de l'ordre quand il reconnait lui-même que face à une foule de gens qui sont pressés contre des grilles impossible de faire la distinction entre qui a un faux billet qui a un vrai billet et qui parmi les gens qui ont un faux billet pense avoir un vrai billet sauf qu'en fait désolé mon gars mais c'est un faux que tu as acheté tu t'es fait baiser quand ils disent qu'on a rien de mieux à faire que de balancer des lacrymos tu te dis bah en fait t'as un problème de maintien de l'ordre mon gars genre c'est pas normal tu devrais pas en arriver à cette situation là et le pré-filtrage a mal fonctionné à la porte D alors visiblement il a fonctionné partout ailleurs c'était très bien etc mais réflexe policier il y a une foule on gaze et on fonce dans le tas ouais bah c'est un peu ça c'est un peu ça qui lui a été reproché par les sénateurs d'ailleurs plus ou moins directement mais il a surtout dit c'est des individualités ouais à propos des policiers ouais en disant il y a eu des dérapages de la part de policiers qui ont fait un usage disproportionné il y aura des sanctions et les sénateurs lui ont dit enfin certains sénateurs lui ont dit enfin t'es gentil c'est pas un comportement individuel qu'on proche à la police là c'est une doctrine de maintien de l'ordre qui a montré son inefficacité quoi donc donc voilà je vais y aller les copains je vais y aller les copains je vais bouger merci d'avoir été là c'était cool je vous fais des bisous je vous rappelle que demain cette semaine exceptionnellement il n'y a pas backseat il n'y a pas de backseat cette semaine donc on se fera sans doute un stream tranquille hors backseat merci beaucoup d'avoir été là c'était cool je vous fais des bisous et je vous dis et je vous dis bonne soirée profitez bien merci d'avoir été là et du coup on fera la revue d'actu demain parce qu'il y a des articles que je voulais lire avec vous mais que du coup on s'est concentré sur le Sénat mais tant mieux si c'était la première fois que vous voyez une audition de ministre devant une commission sénatoriale merci d'avoir été là des bisous à demain abonnez-vous ciao bye ciao